... ... ... Chers collègues, oui je teste le son, ça va être l'instant solennel de l'ouverture, on laisse encore 10 secondes aux derniers arrivants pour qu'il s'installe. Merci. Merci. Bon, je pense que nous allons pouvoir commencer, ça vous convient ? Alors, chers collègues, mesdames et messieurs, la BULAC est particulièrement honorée d'avoir été sollicitée par les deux principales associations professionnelles des bibliothèques, la BF et la DBU, pour co-organiser cette journée d'études sur un thème qui est malheureusement bien trop à l'ordre du jour, celui de la précarité étudiante. Les bibliothèques, quel que soit leur statut et leur périmètre d'action, se sentent depuis toujours solidaires de leur public. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Elles sont si bien incapables de se retrancher derrière des missions mesurées à l'aune la plus stricte qu'elles n'ont jamais cessé d'agir pour développer de nouveaux services en direction des plus fragiles et des plus vulnérables. En y réfléchissant pour préparer cette journée d'études, j'en suis même venue à me dire qu'il n'était même point besoin de programmation ou de décision préalable pour que se développe cette attention à la précarité et que se développent les actions destinées à la contrée tant elles sont inscrites dans les gènes des bibliothécaires. J'irais presque jusqu'à penser qu'il est même dérangeant de cibler une précarité, en particulier celle des étudiants aujourd'hui plus que toutes les autres, car finalement un étudiant précaire n'est-il pas souvent aussi un travailleur pauvre, un mal logé, un réfugié politique, climatique, économique, une personne isolée, loin de ses proches, confronté à la maladie, à ses handicaps ou à sa misère sexuelle, sans parler évidemment de la difficulté à maîtriser le français. À la Bulac, la précarité prend tous ses visages et le besoin d'accueillir et d'accompagner au mieux ses lecteurs, le plus souvent étudiants, mais pas toujours, nous a conduit à mettre en place différentes actions de manière plus intuitive que préalablement réfléchie et théorisée. C'est pour ça que je disais que je n'avais aucune compétence dans le domaine de la précarité. La première de ces actions, largement répandues dans les bibliothèques universitaires, c'est l'embauche de contractuels étudiants qui disposent chez nous de compétences linguistiques particulières qu'ils peuvent valoriser en les mettant à la disposition du public. Et parmi ce public, plus particulièrement, justement, des locuteurs de langue qui sont peu répandus dans les services publics et qui sont souvent un public un peu plus précaire que les autres. Une action à double effet, donc. Il y a ensuite la collaboration que nous sommes en train d'établir avec l'association à but d'emploi, 13 à venir, dont l'activité s'inscrit dans l'expérimentation nationale territoire zéro chômeur de longue durée, portée par la ville de Paris et le 13e arrondissement depuis 2017. Cette collaboration devrait permettre, au tournant de 2023-2024, un nouveau lieu, un nouveau tiers-lieu de voir le jour, à la pointe Cantagrel. La pointe Cantagrel, c'est à l'autre extrémité de ce bâtiment. Vous êtes peut-être passé devant en arrivant un local qui est complètement vide pour l'instant et qui va devenir un lieu convivial d'usage libre, prioritairement destiné au public et professionnel du pôle des langues et civilisations, mais aussi aux habitants du quartier, avec une offre de restauration à tout petit prix, produite localement à partir d'un vendu par les employés de 13 à venir, qui sont et seront tous d'anciens chômeurs de longue durée. 13 à venir y proposera aussi un ensemble de services à portée de bourse des étudiants, tels que la vente de matériel informatique ou téléphonique reconditionné, sans oublier des permanences sociales et diverses prestations à prix coûtant. Encore un cercle vertueux où les aidés sont aussi les aidants et réciproquement. La coopération avec la Bibliothèque nationale de France est une troisième action qui est en train de se mettre en place pour l'organisation de visites communes des deux établissements, la BULAC et la BNF. Visites communes qui visent particulièrement les publics réfugiés allophones et qui sont à la recherche de lieux leur permettant d'accéder dans leur langue maternelle à la documentation, à la formation, à la formation, aux renseignements qui leur sont indispensables. Et enfin, je citerai la participation à deux programmes de l'INALCO, l'établissement d'enseignement supérieur qui est également dans ses murs, participation de la BULAC qui a pour vocation d'initier à l'usage de la bibliothèque, d'une part des étudiants réfugiés accueillis dans le cadre du programme INALCARE, un programme visant à accueillir les étudiants réfugiés à l'INALCO et à les accompagner pendant une ou deux années passerelles pour les insérer dans l'enseignement supérieur. Et un autre programme qui vise les lycéens des Cordées de la Réussite et parmi lesquels sont également spécialement visés les primo-arrivants allophones. Toujours la spécialité linguistique de la bibliothèque. Après ces rapides exemples, je conclurai mon mot de bienvenue en rappelant qu'au-delà de ces actions particulières, la BULAC est surtout ouverte à tous les publics, majeurs ou bacheliers, ou même simplement lycéens apprenant une langue orientale, sans autres conditions qu'une inscription rapide et gratuite. Elle accueille donc depuis son ouverture une proportion qui est certes minoritaire, mais significative et aisément identifiable d'utilisateurs du champ dit social. Je déteste cette formule, mais bon, ça vous permet de me faire comprendre. Le plus souvent issu de vagues d'immigration venues successivement des différentes zones de misère ou de conflits à travers le monde. On a vu passer des Tibétains, des Roumains, des Moldaves, des Afghans, des Syriens passer et rester. J'en passe. Certains étudient, ils sont nombreux, d'autres passent le temps devant de suggestives vidéos dans les salles de lecture, ils sont également assez nombreux. Et le véritable enjeu pour la bibliothèque est de réussir à servir et à faire cohabiter l'ensemble de ces publics de manière harmonieuse, y compris en période de grande charge universitaire. Il peut arriver que certains lecteurs plus nantis viennent à considérer qu'ils n'ont pas à côtoyer la misère et la précarité dans le cadre de leurs études. C'est l'ultime mission des bibliothécaires que de les convaincre du contraire. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée d'études. Bonjour. Un petit mot d'introduction sur cette journée et sa genèse qui est effectivement liée à la prise en compte de la précarité. C'est effectivement la précarité de tous et en particulier de nos publics, puisque les bibliothèques universitaires comme les bibliothèques municipales ou territoriales sont confrontées à la précarité, à la grande précarité, à la cohabitation des publics. Tout ce qui a été effectivement donné à voir. Les dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour les établissements publics, notamment pour les bibliothèques. Et la précarité nous a apparu de façon plus nue, de façon assez crue. La prise en compte qu'on pouvait avoir et en tant que bibliothécaire territorial et en tant que bibliothèque universitaire de ces publics-là est apparue évidente. Il faut absolument qu'il y ait une organisation qui se mette en place. Le fait de pouvoir aujourd'hui trouver les moyens de caractériser les différents types d'actions qui sont mises en place, de caractériser les prises en compte par les différents établissements et de trouver les moyens de coopérer sur un territoire pour traiter ces sujets est excessivement important. J'espère qu'on pourra continuer sur des thématiques plus précises dans l'avenir. Je tenais en particulier à remercier la DBU d'avoir co-construit cette journée avec l'ABF. Il y a une vraie utilité à réfléchir ensemble à des thématiques de ce genre-là, toutes les thématiques d'ailleurs. Je voulais aussi remercier la BULAC de nous accueillir aujourd'hui. C'était très intéressant, très important d'avoir cet accueil-là. J'ai aussi le groupe de travail à remercier, puisque cette journée s'est faite avec un groupe de travail de personnes de l'ABF, de personnes de la DBU, de personnes de la BPI, de personnes du ministère, de l'inspection générale des bibliothèques, qui ne s'appelle plus l'inspection générale des bibliothèques, donc il ne faut plus que ça s'appelle l'inspection générale des bibliothèques. Je tenais aussi à vous donner quelques éléments techniques tout à fait pratiques pour cette journée et cet auditorium. L'auditorium est fermé entre midi et deux, donc n'hésitez pas à laisser vos affaires dans l'auditorium. Par contre, ne les laissez pas dans les circulations à son lit. Il y a un hashtag, si vous voulez répercuter cette journée sur les réseaux sociaux, qui est J.E. Précarité, qui est aussi disponible sur les affichages devant l'auditorium. Si vous utilisez des images sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, pensez à les rendre accessibles avec l'utilisation de la description d'images. Et qu'est ce que je devais dire aussi? Je ne sais plus. Ça finit toujours comme ça. Je finis toujours par dire qu'est ce que je devais dire? Je ne sais plus ce que je devais dire. Donc, j'espère que cette journée vous vous apprendra, vous conviendra, vous apprendra des choses, vous conviendra. On va essayer de. De trouver le moyen de. D'accueillir nos publics dans les meilleures conditions possibles. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on va le faire. Merci beaucoup. Et je vais appeler Joël Demarec. Je ne vais pas projeter de toute façon. Donc, je vais donner mes collègues. Merci. Alors, merci. Donc, avant tout, merci. Merci aussi, parce qu'on discutait là au café de démarrer, de nous permettre de démarrer aussi cette rentrée avec ce qui nous importe vraiment, ce qui compte. J'ai vraiment apprécié les mots d'introduction, l'initiative. Je suis même soulagée, justement, je suis très soulagée que ça ne vienne pas se glisser un peu dans notre quotidien, mais que ça soit vraiment central et que ça puisse permettre aussi de structurer nos intérêts ou nos préoccupations communes de multiples titres. Alors, je ne suis pas pile, en fait, je ne travaille pas sur les précarités étudiantes, mais en tant qu'enseignant, chercheur, professeur, enfin, voilà, du coup, je dirais, je suis confrontée, bien que n'étant pas dans des établissements qui soient les plus exposés ou qui reçoivent le plus de public étudiant précaire, mais même dans des étudiants, même dans des établissements relativement préservés, enfin, on voit que ce soit chez les étudiants ou chez les collègues, dans l'ensemble des réseaux universitaires, on voit ces précarités, effectivement, qui s'aggravent aussi les unes et les autres. Donc, je vais en parler un petit peu. Donc, je fréquente, disons, les conditions de précarité d'autrui. Donc, je suis, je ne me sens pas première concernée, mais un petit peu comme dans les ces questions de la place de des acteurs et témoins des premiers concernés. Enfin, donc, je prends la parole quand même. Et voilà, en fait, parce que l'ensemble de nos activités aussi sont plus qu'affectées, structurées par la reconnaissance, enfin, du caractère systémique, enfin, structurel des précarités, enfin, qui ne sont pas, je dirais, ce n'est pas des accidents qu'on combat, c'est plutôt des situations qui, par leur caractère, enfin, dramatique aussi, enfin, ont été très, très longtemps tolérées et deviennent soudain, enfin, extrêmement gênantes, enfin, à tolérer. Voilà. Alors, je ne vais pas partir des constats chiffrés qui alimentent le débat sur l'aggravation des situations de précarité, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et dans la journée interviennent des personnes qui vont vraiment en parler et que j'ai hâte d'écouter. Et donc, je ne pars pas non plus d'une position dans laquelle je pourrais décrire précisément les évolutions en cours qui, ensemble, contribuent à accentuer les précarités, c'est-à-dire les situations d'insécurité subies qui empêchent, par exemple, de pouvoir compter sur des conditions qui permettent de faire des projets, de les mener dans la durée, enfin, voilà, de se projeter. Alors, il y a bien évidemment la précarité sociale et financière pour des personnes qui ne peuvent pas compter sur une rémunération régulière, ni même sur des moyens d'existence assurés, par exemple, par leur famille, puisque... Mais il n'y a pas que cette précarité, enfin, vous en avez parlé, enfin, à part ces conditions de précarité sociale et financière, enfin, il y a aussi des précarités, on va dire, cognitives, enfin, sanitaires, enfin, il y a aussi, enfin, politiques, enfin, culturelles, linguistiques, etc., etc. Et, par ailleurs, il y a une remontée aussi de, disons, de précarité qui avait été un peu intégrée comme normale, on va dire, comme faisant partie d'une phase de la vie, la bohème, on va dire, chez les étudiants, enfin, c'est normal d'avoir cette période de vachement, qui est maigre, qui est formatrice, enfin, qui est endurcie, puis après, on passe à autre chose, et en fait, l'ESR, je dirais, profite un petit peu de cette culture d'une tolérance à une insécurité, enfin, temporaire, pour employer de très nombreuses personnes sur des statuts précaires, à terre ou contractuels, qui se prolongent sans cesse, en fait, et qui, finalement, habituent, enfin, intègrent comme ça, la condition précaire au fonctionnement normal. Et, en outre, enfin, je tiens à le dire, par contre, il y a des choses comme ça qui sont choquantes, enfin, brusquement choquantes. C'est, par exemple, l'impossibilité de recruter des vacataires sans emploi principal, ce qui permet aux universités, en fait, de ne pas avoir à s'occuper de la sécurité sociale, d'un grand nombre de personnes, enfin, donc, c'est le fait qu'on ne puisse pas recruter aussi des personnes qui n'ont pas d'emploi en tant que vacataires, enfin, montre que c'est aussi un fonctionnement qui est un peu voulu ou entretenu, quand même, enfin, qui est commode, cette multiplication des... En outre, les vacataires, comme vous le savez, enfin, sans doute, sont payés une fois leur tâche achevée et parfois, deux ans après que, ou plus, après que ces tâches aient été terminées, par exemple, pour les enseignants et à la Sorbonne, enfin, il y a eu un mouvement des vacataires pour réclamer d'être payés. Et il y a toujours cette idée qu'il y a pire et que, donc, on peut en patienter, enfin, etc., etc., enfin, malheur acquis par que le scandale arrive. Et puis, il y a aussi cette idée qu'on reste solidaire, je dirais, des précaires. Donc, il s'agit de ne pas lâcher les étudiants ou de ne pas lâcher des contractuels surchargés qu'on estime, enfin, ou aussi, il s'agit de maintenir des liens, de ne pas se fermer des possibilités, etc., etc. Donc, s'installent, finalement, des manières de faire qui intègrent, comme des choses tout à fait ordinaires, enfin, ces situations qui ne le sont pas. Et, en fait, il me semble que l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un ensemble d'organisations professionnellement gérées, soumises au contrôle des dépenses, enfin, mais qui fonctionnent massivement, en fait, sur une sorte de grande banlieue, enfin, qui l'entoure, et qui fonctionnent massivement sur le don, jamais chiffré et jamais pris en compte. Enfin, au moment où on célèbre la générosité de donateurs dans bien des institutions culturelles, notamment des grands donateurs, enfin, pour les musées, on peine et on ne reconnaît pas le caractère massif du don, en particulier, de nombreux précaires, en fait, voilà, qui diffèrent leur détachement, enfin, à une structure dont ils font partie. Leurs deux journées, enfin, c'est des journées de rencontres musée-recherche qu'on organise tous les deux ans avec l'Office de coopération d'information muséale, enfin, et sont apparus, comme ça, des, disons, des jeunes professionnels qui ouvraient, enfin, disons, une agence, enfin, ou qui étaient auto-entrepreneurs, enfin, dans l'environnement des musées, en attendant éventuellement un poste, puis, en fait, après, enfin, ils renoncent à un poste, mais ils se définissent eux-mêmes comme membres du service public, enfin, disons, et souhaitent la reconnaissance aussi de leur contribution au service public, ne souhaitent pas être qualifiés contre leur gré de jeunes professionnels agiles, capables de, ou tournant le dos aux lourdes institutions publiques pour leurs privilégiés, comme ça, c'est, 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 alors, il y a eu un débat là-dessus parce qu'il y a des catégories pièges qui sont en train aussi de, de diffuser, comme, par exemple, les, 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 enfin, je, 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 je peux même pas dire exactement le nom tellement, enfin, ça me heurte, mais les, les slashes professionnels, ou les, les slasheurs, enfin, où, en fait, il est chez les jeunes professionnels qui cumulent plusieurs emplois ou qui cumulent plusieurs engagements, dont certains bénévoles, certains rémunérés, etc., etc., enfin, c'est présenté aussi comme une preuve d'agilité, enfin, et de, je dirais, d'hostilité par rapport à des structures immobiles ou des situations dans lesquelles on ne pourrait pas bouger facilement, enfin, ou se reconvertir, multiplier ses réseaux, et, en fait, il en est de ces slashes professionnels, je sais pas où, comme un peu, comme des catégories subalternes, c'est-à-dire c'est tolérable quand on assume soi-même cette position, avec les motivations qui sont, mais, par contre, c'est intolérable quand cette catégorie est maniée, en fait, par des personnes qui, évidemment, ne subissent pas les conditions dans lesquelles on cumule comme ça plusieurs emplois, plus des tâches bénévoles. Donc, l'université, l'ESR, fonctionne à la fois comme une institution performante qui doit faire preuve de sa production, de sa productivité, de son efficacité, mais, en même temps, elle fonctionne aussi, et, d'ailleurs, c'est ce qui l'a fait vivre, comme sur des principes de coopération et de dons, en tant qu'institution du savoir, l'institution n'étant pas, a priori, comme ça, un dispositif ou un outil qui est nécessairement professionnellement géré, ni même un outil destiné à mener des politiques, mais vraiment l'institution comme forme protectrice, qui entretient des possibilités pour des communautés qui partagent quelque chose et qui se transmettent les conditions de possibilité de ce partage. Alors, j'en ai parlé dans un ouvrage que j'ai... Enfin, dans un ouvrage que, d'ailleurs, j'étais enchantée, que les presses de l'ENSI l'ont publié l'année dernière, l'essai sur la bibliothèque, Volonté de savoir et monde commun, mais, par exemple, la forme bibliothèque, elle se reconstitue systématiquement dans tous les mouvements d'occupation, dans des zones en guerre, etc., sans qu'il y ait besoin de pouvoir, en fait, pour la créer et sans qu'il y ait forcément besoin non plus d'une organisation professionnellement gérée. C'est vraiment une forme qui se génère très, très fréquemment, comme ça, où les livres arrivent, les personnes qui s'en occupent aussi, les lecteurs, etc., etc. Donc, c'est une partie de l'institution. Enfin, c'est comme forme protectrice qui entretient des possibilités pour des communautés qui s'entendent. Et, en fait, il se trouve que c'est aussi une organisation professionnellement gérée. Mais donc, la précarité, en fait, elle, du coup, elle vient prendre des sens très différents, selon qu'on parle de l'institution comme cette organisation performante, qui est destinée à piloter des politiques, ou bien selon qu'on parle de la forme de vie qui est destinée à protéger ou entretenir des possibilités dans une communauté. Donc, c'est un peu de ce côté que je voudrais aller dans cette intervention. Et je vais essayer de traiter deux points contrastés, à propos de la précarité, en fait, qui prêtent un peu à malentendus quand on les évoque ensemble, en fait, mais qui pourtant, ils me semblent, sont liés à cette dissociation ou cette cohabitation, enfin, pas toujours harmonieuse, entre l'institution comme ensemble de formes de vie, qui se mettent en relation aux bénéfices d'une communauté, et puis l'institution comme outil, enfin, voilà, performant. Alors, le premier point, c'est la reconnaissance, non seulement des précarités financières et sociales, mais ce qui a été dit, des multiples formes de précarité, comme résultat, en fait, de politiques délibérées qui ne cessent d'aggraver la condition des plus vulnérables, en essayant, disons, de ne pas aller jusqu'à l'intolérable, mais de jouer quand même sur l'acceptation un peu du caractère normal du malheur d'autrui, sans pour autant reconnaître la volonté d'organiser cette acceptation. Et le second point, c'est la reconnaissance de la vulnérabilité comme étant une condition commune vitale. Et une fois qu'on reconnaît ça, enfin, disons, il me semble que ça peut transformer les désirs, les manières de s'organiser ensemble, d'imaginer un monde commun, plus qu'une faiblesse, en fait, qu'il faudrait exploiter ou combattre. Et il me semble que la bibliothèque, elle joue un rôle absolument central, en fait, dans, disons, la ligne de crête entre ces deux rapports à la précarité. Enfin, elle fait exister, et ça a été aussi dit en introduction, le rapport respectueux et même vital à la reconnaissance des vulnérabilités, tout en étant soumise à cet impératif permanent de mesures de productivité, performance, etc., etc., qui crée aussi les conditions de la précarité. Voilà. Alors, le premier point... Donc, comme je l'ai dit, je ne travaille pas dans des lieux où s'observe de manière massive la précarité, mais où elle diffuse et s'accroît. Donc, je suis, d'une part, directement un témoin et acteur de ce qui se passe au quotidien pour nombre d'étudiants et d'agents. Par exemple, je suis passée dans différents endroits, mais les plus récents, c'est à la Sorbonne, au CELSA, et désormais au Muséum d'histoire naturelle. Et d'autre part, je mène des enquêtes sur et dans les institutions comme des milieux, dans les musées, les bibliothèques. Et donc, c'est dans des études à la BPI, à la BNF, enfin, auprès des étudiants, parfois, et grâce aussi aux collaborations que j'ai eues avec le service d'études et de recherche de la BPI, puis là, actuellement, avec Muriel Amard aussi. On a, il y a ces enquêtes continues sur le milieu des bibliothèques, comme aussi, un deuxième volet, sur les laboratoires. Les laboratoires, comme dans un domaine qui est celui des études de sciences ou des sciences et sociétés, c'est-à-dire un peu l'anthropologie de la production des savoirs et aussi des manières de vivre dans des lieux de savoir. Alors, parfois, ces recherches, justement, elles se détournent parce que, confrontées à ces précarités, elles prennent une forme fragile de séminaires qui doivent s'interrompre ou qui doivent régler des problèmes qui surgissent. Je vais prendre, là, un exemple qui, on participe au forum des sciences sociales à Tunis, INSAIAT, prochainement, avec un groupe qui est sur les sciences sociales et les humanités en danger. Et on avait deux panels, et finalement, avec des collègues de différents pays, en France, en Turquie, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Inde. Et les situations de précarité font qu'un certain nombre des membres de nos panels ne peuvent pas, non seulement ne peuvent pas venir à Tunis, mais dans certains cas, ne peuvent même pas garantir qu'ils pourront être présents en ligne. Voilà. Donc, je pense, par exemple, à des collègues turcs en exil qui avaient repostulé pour obtenir un post-doc ou quoi, dans le cadre des programmes pause d'accueil des chercheurs exposés à des risques qui n'ont pas été retenus et qui, du coup, sont occupés désormais à changer complètement de métier. Je pense aussi, en Afrique du Sud, à une collègue qui, à l'université de Pretoria, voit aussi les conditions d'accès même à l'électricité, très contrariées. ou il y a différentes situations qui nous ont amenés dans le cadre de ce forum à dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on exclut les personnes du coup, là, qui ne peuvent plus ? Ou bien est-ce qu'on restructure les modes d'organisation de ce type d'événements pour, je dirais, connaître aussi, non pas parler sûr, mais connaître les conditions de fragilité avec les personnes. Et ces situations, je pense que vous les vivez aussi ou vous les connaissez. C'est quand, finalement, on est pris dans des dilemmes parce que les personnes avec qui on a l'habitude de travailler, en fait, soit on participe à des formes d'exclusion en disant, quand tu pourras retravailler, tu viendras, etc., etc., ou bien soit récemment, là, dans le travail qu'on fait avec Muriel, par exemple, il y a eu une ethnologue indépendante, précaire, comment on la paye, enfin, comment est-ce que... Donc, ça amène, de toute façon, à modifier aussi des manières de faire ou à peser ou à essayer de peser pour traiter cela. Alors, au Gripic, par exemple, au moment du confinement, enfin, il y a eu un séminaire qui a duré plusieurs années sur enquêter sur nos propres milieux avec la rédaction d'une charte éthique à la sortie du premier confinement pour, justement, développer un principe de cohérence entre ce que les enquêtes nous disent que vivent les jeunes chercheurs ou les relations ordinaires, les savoirs, et ce que les organisations font. Et à ce moment-là, on a souhaité ou on a milité pour modifier les statuts du laboratoire, par exemple, pour rendre décisionnaires des personnes qui n'étaient pas titulaires, pour distribuer. Et, en fait, ça a été... Il y a eu un vote négatif, d'où, d'ailleurs, mon changement à ce moment-là d'établissement, enfin, un peu plus tard. Mais donc, il me semble qu'à un moment donné, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est plus possible de prendre pour objet ou pour thème ce dans quoi on est pris. Ou alors, si on le fait, on produit de manière non innocente une violence. On bénéficie d'une autorisation de mauvaise foi scientifique, je dirais. Alors, c'est quelque chose qui, désormais, maintenant, est relativement, on va dire, perçu. Par exemple, pour l'anthropocène, un établissement comme le muséum, par exemple, prendre pour thème l'anthropocène pour renouveler les expositions, pour faire des propositions artistiques, etc. Ça ne serait pas cohérent avec le fait que l'anthropocène n'est pas un thème, c'est un cadre dans lequel on doit agir. Et les précarités, c'est un peu la même chose. Donc, voilà. À un moment, il n'est plus possible de prendre pour thème ce dans quoi on est directement appliqué, sauf à reconduire une forme de violence. Et un petit exemple, parce qu'en fait, c'est vraiment pris dans mon quotidien que je m'exprime ici, c'est dans un jury d'HDR où, pour la première fois, j'ai été dans le jury d'une HDR d'une personne qui a été contractuelle toute sa carrière, qui n'a pas été titulaire, qui a fait une excellente habilitation à diriger des recherches, mais sans être passé par la case de la titularisation en tant que maître de conférence. Donc, c'est vu reproché par certaines personnes dans le jury de ne pas avoir assez de distance par rapport à ses terrains, avec l'idée sous-jacente qu'en fait, son lien, son lien ordinaire, son lien physique, la famille à l'intérieur, au sein duquel ce collègue discute de ses résultats, de ses terrains, était l'université. Or, les lieux, en tant que précaires et contractuels, les lieux dans lesquels ce collègue discute, entretient ses savoirs, nous, ses sociabilités, etc., ce n'est pas l'université, puisqu'il n'y a pas de... ou pas forcément, mais c'est aussi sur les terrains directement. Donc, c'est une HDR sur une anthropologie un peu de faire connaissance ensemble, et donc avec une posture un peu radicale de faire des alliances avec les communautés avec lesquelles ils travaillent. et donc, finalement, l'HDR qui arrive dans le milieu académique, là aussi, elle crée les conditions d'un dilemme. Voilà. Est-ce qu'on tolère ou est-ce qu'on reconnaît que l'académie, finalement, je dirais, en ne titularisant pas, mais aussi en accueillant les recherches comme ça, menées dans des conditions précaires, est-ce qu'elle tolère la reconnaissance aussi de ce que sont vraiment les savoirs dits situés en anthropologie, c'est-à-dire des savoirs qui sont complètement dépendants des conditions dans lesquelles ils sont produits, avec les personnes avec lesquelles ils sont produits, et que, en fait, le centre de gravité de production de ces savoirs n'est plus le laboratoire dans lequel les personnes discutent, évaluent les données, etc., en lieu sûr. Et du coup, Léo Mariani, c'est son nom, a travaillé dans des terrains agricoles et il y a vu comment on voyait les chercheurs et le monde académique. Mes doctorants obéissent, quant à eux, non plus à des normes de distance ou d'une forme d'insensibilité, on va dire, acquise, normée, dictée par l'institution académique parce qu'ils ne se sentent plus protégés par elle, mais justement, ils se sentent plus à l'aise dans une théorie des savoirs situés, et en fait, ils ont envie, du coup, de faire état ou d'exprimer ou d'assumer une sensibilité écologique au monde dans lequel ils connaissent avec autrui, en partageant aussi, dans certains cas, justement, les situations de précarité. Alors, les réformes successives qui organisent la précarité dans l'ESR, l'enseignement supérieur et toutes les institutions, et cela, en dépit des discours concernant les dispositifs de lutte contre celle-ci, il me semble qu'elle continue de faire apparaître la précarité comme un scandale, mais en déplaçant le seuil de l'intolérable. Enfin, voilà. Donc, c'est un problème que la collectivité doit tenter de traiter pour éviter les excès. La précarité des jeunes, en particulier, est nécessaire, mais rendue tolérable et cachée par la conjonction de principes de compétitivité et de méritocratie qui sont très forts dans les institutions du savoir. David Graber, qui est un anthropologue dans la démocratie au marge et dans d'autres travaux sur les universités, tente de comprendre pourquoi l'université ne parvient pas à désirer, en fait, des principes réellement d'égalité et de solidarité, en dépit de travaux de sciences sociales qui donnent l'impression qu'il pourrait s'agir d'un idéal dans cette institution et notamment d'un idéal scientifique qui viendrait des rapports au savoir scientifiquement construits. Eh bien, il met en avant la manière dont nous sommes formés au classement, aux places, au caractère normal de perdre, au caractère normal de l'existence aussi de gagnants qui rafle la mise aux excellents, aux mauvais, etc. L'historien des sciences Dominique Pestre, enfin, il y a quelques années, au moment de son discours de départ à la retraite, a eu un discours, enfin, je trouve, original, enfin, émouvant et troublant en disant « j'ai bénéficié de bien plus que ce à quoi je pouvais espérer grâce à ma notoriété, grâce au fait que j'étais reconnue comme un historien des sciences français, enfin, voilà, donc on m'offrait des séjours, on me permettait de rejoindre même des endroits qui sont inaccessibles gratuitement, etc., alors que ça n'est absolument pas possible pour mes jeunes collègues, etc., mais que ça paraît normal que ça m'arrive à moi et que ça n'arrive pas aux autres. Donc il est normal qu'il y ait des échecs, y compris dans l'accès aux postes désormais, comme il est normal qu'il y ait beaucoup d'échecs dans toutes les étapes du cursus. Et il me semble qu'il y a un lien entre la montée d'une tolérance aux précarités comme sanction naturelle de qui n'est pas assez bon ou qui n'est pas assez solide. Le directeur du CNRS, au moment de la loi de programmation de la recherche, a justifié la nécessité de réformes qui combinent la raréfaction des postes et les difficultés d'accès au crédit par une conception explicitement darwinienne de la recherche. Enfin, il a utilisé le terme. Et donc, ce type de propos est constamment entretenu à tous les niveaux. Il y a une sorte un peu de logique de l'honneur de souffrir, enfin, de faire souffrir parce que ça s'arrêtera. Enfin, parce que les plus méritants finalement obtiendront justice compte tenu de leur mérite. mais par contre, l'échelle du mérite change constamment pour s'ajuster comme ça à ces conditions de production de la précarité. Lors des assemblées générales pour la loi de programmation de la recherche, il a été régulièrement dit que la colère des étudiants et des précaires n'était pas normale car les choses avaient toujours été difficiles. tout le monde ne peut pas avoir un poste à la sortie de ses études, etc. Et en fait, ça a amené, je ne sais pas si c'est encore assez frais, mais ça a amené les précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche à tenir leurs assemblées séparées, donc des assemblées non mixtes de précaires à la Bourse du Travail ou à Paris 8, en disant, en refusant que finalement il y a la moindre ambiguïté sur le fait d'être reconnu comme précaire ou précaire je ne sais pas comment dire mais intolérable en quelque sorte. Pour ne pas avoir non plus à s'entendre dire qu'il ne... finalement il mérite ça a été la stupeur au moment de la LPR ça a été la découverte du caractère massif et organisé des précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche à ce moment-là. Alors du coup il y a un caractère très ambivalent des dispositifs de lutte contre ces précarités qui parfois disons reconduisent celle-ci du fait de ce principe de méritocratie. Alors l'exemple c'est par exemple ces fameux programmes d'aide aux chercheurs à risque qui viennent de pays en guerre ou de pays où il n'y a plus du tout de moyens de faire son métier et qui sont victimes de précarité essentiellement politique. Alors les dossiers de candidature doivent satisfaire des critères de qualité scientifique et les établissements sont invités à mettre en avant les bénéfices de l'accueil en thème de valorisation internationale. En fait il n'y a pas un caractère inconditionnel de la solidarité et les échecs dans les candidatures à pause vous pouvez imaginer le caractère dramatique d'un échec dans le cas d'une candidature à pause d'un collègue à qui il s'est privé de passeport etc. En plus ils sont imputables au défaut des dossiers donc il faut être bien sûr c'est un dispositif solidaire mais c'est un dispositif solidaire qui maintient à très haut degré et qui amplifie les principes d'une méritocratie où disons il faut s'en sortir parce qu'on sera le meilleur sur tous les plans et donc mes collègues notamment du programme pause par exemple Esmera Yogun qui est une jeune chercheuse turque qui a fait une enquête pour l'Union Européenne a montré que depuis quelques années les universitaires en exil constituent en Europe une main d'oeuvre universitaire très qualifiée dont on considère qu'il est normal qu'elle reste précaire mais qui va jouer un rôle croissant dans la recherche et l'enseignement disons à bas coût en Europe la précarité politique est traitée par les programmes d'accueil mais avec disons une légitimation d'une précarité sociale qui semble normale pour toute cette population des réfugiés donc c'est aussi dernière chose à propos de ça c'est dans les programmes pour ces réfugiés politiques par exemple il y a des formations pour la réinsertion avec mettez en avant par exemple dans des petites formations comme ça les talents révélés lors de votre exil vous voyez des choses comme ça c'est une co-lecture qui m'a envoyé un peu par exemple donc on voit ce côté d'une méritocratie qui est je dirais qui est radicalisée au maximum enfin ce principe méritocratique pour pour entretenir cette précarité alors pour rendre compte du caractère également ambivalent sur un autre plan de type d'incitation à se replacer dans une compétition qui masque et normalise la précarité par exemple les situations de perte d'emploi qui sont nombreuses chez les jeunes professionnels et je l'ai dit les amènent à expérimenter avec l'injonction à se réinventer sans cesse et juste en sortie c'est une c'est juste une petite enfin personnelle mais en sortie de l'année au cours de laquelle nous n'avons pas eu nous avons eu je pense un cours ou deux en présence avec les licences et à la fin ils ont rendu un travail qu'ils ont fait sur les institutions culturelles en temps de confinement donc ils ont enquêté à distance et puis ils se sont retrouvés une fois une seule fois tous ensemble et en fait la plupart d'entre eux enfin pas la plupart d'entre eux mais certains en fait ont repris pour eux le discours de c'est l'occasion de se réinventer qu'ils ont également projeté sur les institutions culturelles à propos desquelles ils enquêtaient et à ce moment là je me dis c'est vraiment un crève-cœur de voir ces tous jeunes gens qui ont été privés de cours privés d'accès et qui prennent en charge eux-mêmes la joie de se réinventer dans des conditions difficiles tout en l'appliquant ou l'approchant aussi pour ne pas être tout seul finalement sur les institutions sur lesquelles ils ont enquêté donc voilà il y a des échelles qui bougent et qui empêchent de penser ensemble des conditions précaires aussi c'est un autre problème les degrés de précarité les gradients et les types de précarité qui sont mis en concurrence alors c'est normal de pouvoir mesurer les choses et les degrés mais pas forcément de les exploiter justement pour établir un peu des seuils de tolérance etc alors l'entretien des précarités leur hiérarchisation leur catégorisation les rend tolérables en désignant justement les stades de l'intolérable et ça devient ainsi un travail collectif auquel on est amené à s'associer mais le deuxième point je repars à nouveau de mon expérience je rends hommage aux bibliothèques parce que c'est aux bibliothèques aux enquêtes que j'ai faites dans les musées mais surtout les bibliothèques que je dois un déplacement de l'attention de la compréhension des précarités et ça a été dit la bibliothèque il y a un espèce de miracle je trouve mais dans les enquêtes que j'y mène depuis bien des années en fait les rencontres que j'ai pu y faire et notamment à la BPI aussi quand on a fait une enquête sur les précaires à la bibliothèque et puis que les professionnels ont tout de suite assumé le fait qu'ils étaient précaires donc les enquêtes et immédiatement les rencontres résistent bien à cette combinaison entre méritocratie compétition et injonction à l'adaptation au changement enfin je renvoie au livre de Barbara Stiegler et à ce qui est rendu du coup plus tolérable ou qui repoussait dans l'intolérable enfin de la bibliothèque enfin voilà c'est à la bibliothèque et du coup l'intérêt de la bibliothèque il me semble vraiment le mystère de la bibliothèque c'est un mystère qui a été évoqué par par exemple Isabelle Stengers dans ses ouvrages en épistémologie des sciences enfin c'est pourquoi on s'intéresse pas assez au mystère de ce qui fonctionne bien enfin en fait on est tout le temps orienté vers trouver des problèmes pour pouvoir agir dessus pour les résoudre donc la pensée sur problème mais par contre on laisse complètement dans l'ombre et donc dans l'ignorance et du coup il y a un caractère risqué à ça les raisons pour lesquelles parfois on guérit sans raison rationnelle les raisons pour lesquelles les choses continuent enfin etc pourquoi alors il y a cette fameuse idée de résilience qui est très très fourre-tout mais pour Stengers il y a vraiment un mystère du savoir qu'on doit produire sur notre propre société qui est resté dans l'ombre c'est qu'est-ce qui se passe dans les endroits justement qui sont relativement résistants et c'est dans la bibliothèque qu'on voit des personnes qui sont assurées de la légitimité de leur projet de la dignité aussi de leur désir et entreprise et aussi qui ressentent directement les conditions d'égalité dont elles bénéficient qui ne sont pas simplement un discours mais qui sont des conditions d'égalité vécues enfin vraiment alors en dépit d'une précarité sociale ou politique en dépit ou grâce à la possibilité de se dissocier justement enfin de dissocier une précarité ontologique qui est vécue par un peu tout le monde enfin quand on mène des projets de connaissances et des précarités sociales ou des politiques subies qui entravent ces projets de connaissances mais qui ne les invalident pas ou il n'y a pas de mélange avec la question du mérite la bibliothèque rend voisin voisine des personnes assurées parfois de leurs ressources et de leur statut enfin les professeurs etc. etc. qui quand même ressentent dans les entreprises de connaissances leur précarité on va dire enfin est-ce que je suis assez fort est-ce que je vais réussir à écrire ce bouquin est-ce que je vais vous passer dans le temps cette épreuve etc. mais qui elles ressentent leur faiblesse dans les pratiques de connaissances actives enfin elles ont elles aussi elles ont besoin de lieux de protection de leur temps des ambiances qui permettent une très grande concentration une prise au sérieux aussi de ce qu'ils investissent dans les projets de connaissances et en fait ils y retrouvent des personnes qui ne sont pas dans les mêmes conditions mais qui ont besoin de la même chose en fait exactement la même chose les conditions de concentration le temps le respect de leur projet de connaissances donc ça c'est vrai que les séances aussi qu'on a pu passer aux bornes d'accueil enfin on voit en fait à quel point c'est incorporer à la pratique professionnelle enfin c'est de ne pas enfin à quel point un peu comme pour les pratiques de résistance c'est naturel de considérer avec respect les besoins de chacun donc j'ai j'ai essayé d'expliquer dans l'essai sur la bibliothèque enfin pas d'expliquer j'ai essayé de me décrire en fait qu'est-ce qui pouvait empiriquement rendre si robuste la bibliothèque la rendre si indifférente aussi à la valorisation de ce qu'elle rend possible c'est-à-dire la bibliothèque ne se valorise pas des projets qu'elle rend possible elle ne s'approprie pas les projets ou des multiples personnes qui font des choses à l'intérieur on va pas dire ici Tartampion dans cette bibliothèque a réussi à voilà à faire ce diplôme etc enfin disons il y a ça suffit de savoir quand on est usagé enfin il n'y a pas l'idée qu'on va y dans cette bibliothèque parce que un tel y a réussi quelque chose de particulièrement dur enfin c'est plutôt qu'on va dans cette bibliothèque parce qu'aussi à un moment donné il y a des sociabilités qui se créent pour nous y emmener enfin que tout concourt à ce que on soit en confiance donc il y a ce voisinage vous avez dit qu'on souhaite harmonieux enfin qui est toujours fragile mais en fait qui ou s'éprouve avec sérieux l'importance des rapports au savoir dans la société enfin je pense que c'est ça qui est vraiment très important aussi dans la bibliothèque c'est le caractère ressenti comme vital des rapports à la connaissance et le dispositif donc de la bibliothèque garantit un respect dû à chacun la reconnaissance quand même de conditions de fragilité qui font que il y a l'entretien qui prend beaucoup beaucoup de temps des conditions donc et ça ça relève quand même de ces fameuses pratiques du care ou du soin il y a une exposition qui vient de se terminer à la bibliothèque de l'arsenal sur architecture et humanisme donc il y avait beaucoup de choses sur les hôpitaux etc etc mais je me disais franchement la bibliothèque aurait sa place comme un lieu d'entretien des conditions justement de possibilité comme ça d'assumer des fragilités et de réclamer une protection pour pouvoir se projeter dans le temps et justement par rapport à ces précarités qui sont cette insécurité sur ce qu'on peut mener dans le temps donc là il y a quand même des confiances par rapport au fait qu'on va pouvoir au moins là parce qu'après quand on sort de la bibliothèque c'est plus du tout la même chose le choc peut être très rude entre ce qu'on ressent dans la bibliothèque et ce qu'on ressent à l'extérieur mais quand même donc la bibliothèque traite ses usagers correctement sans faire participer les personnes présentes à l'organisation d'une concurrence des précarités sans qu'il y ait comme ça au contraire je dirais il y a une forme d'enchantement qui est entretenue par les lecteurs eux-mêmes quant à la possibilité comme ça de vivre ça cette condition d'égalité et donc du coup parce que ça permet il me semble enfin je ne sais pas je ne sais pas parce que mais en tout cas ça entretient quand même une consistance empirique ressentie incorporée enfin des liens entre savoir et émancipation et donc il me semble que la bibliothèque du fait qu'elle pardon qui est un lieu qui expérimente le care non pas comme quelque chose de nouveau mais comme vraiment une sorte d'épistémologie native de cette épistémologie du respect voilà je vais et bien il me semble que c'est cet entretien naturel d'une pluralité des rapports au savoir orienté non pas vers la transformation des choses ça peut être un progrès mais plutôt vers le soin de potentialité héritée transmise continuellement et qui reste masqué sous une discrétion on va dire et alors voilà une minute voilà il me semble que par rapport à ça les alliances qui peuvent être tissées entre les institutions du savoir qui peuvent justement prendre la liberté comme il me semble cette matinée c'est le cas on essaie de le faire dans un des réseaux les savoirs de la précarité des réseaux transnationaux où on voit à quel point en dépit des différences nationales et en dépit du degré de gravité vécu des situations de précarité en fait il y a vraiment des possibilités pour de tels réseaux de se structurer pas forcément à partir du traitement des précarités les plus intolérables mais à partir de la reconnaissance du caractère structurel des précarités de la nécessité que ce soit ceux qui les vivent qui prennent en charge une connaissance et qui la partagent voilà alors je vais pas m'attarder plus parce que je suis en bout de mon temps je pense mais donc peut-être dans la discussion après on pourra reparler de ces questions d'alliance aussi comment on les fait enfin il me semble que c'est actuellement ce qui m'occupe beaucoup voilà merci merci bonjour à toutes à toutes et tous et rebonjour aux intervenantes et à l'intervenant de cette table ronde je voudrais commencer par remercier chaleureusement l'ABF l'ADBU pour l'organisation de cette journée d'études et le choix de cette thématique d'études enfin je trouve que déjà avec l'intervention de Joël de Joël Lemarec moi j'ai déjà pas mal de pistes à la fois de pistes je dirais intellectuelles scientifiques à venir mais aussi de pistes éthiques par certains côtés et j'étais très sensible à ce qu'elle a dit justement on aura peut-être l'occasion d'y reparler sur cette question de l'éthique des savoirs qui sont liés à la précarité de l'éthique des savoirs de la précarité et des savoirs sur la précarité voilà on aura peut-être l'occasion d'en reparler alors comment appréhender la précarité étudiante c'est vrai que là pour le coup on va peut-être passer à des choses peut-être un peu plus pratiques même si évidemment la question des contours là aussi devrait être reposée c'est une on l'a déjà vu avec les interventions préliminaires c'est une question délicate c'est une question difficile c'est une notion particulièrement polysémique alors c'est amusant parce qu'en en discutant avec des collègues à la BPI ils m'ont rappelé le manifeste situationniste qui avait circulé à Strasbourg en 1966 qui avait presque pour ainsi dire mille faits aux poudres ensuite avec les événements de 68 vous pourrez le retrouver en ligne donc c'était ce fameux de la misère en milieu étudiant la misère considérée sous ses aspects économiques politiques sexuels et notamment intellectuels ce que je trouve assez amusant dans la formulation voilà donc c'est pas une question vraiment nouvelle mais ça on le sait tous en revanche effectivement c'est aussi une question on l'a entendu d'ailleurs dans l'intervention de Joël c'est aussi une question qui est en partie construite par le regard qu'on va porter sur elle par l'attention qu'on lui porte donc ça ça mérite aussi d'être signalé et à cet égard c'est vrai que la crise sanitaire qui a joué un rôle d'accélérateur d'aggravation des formes de précarité étudiante a aussi joué un rôle de révélateur pour nous au sens large bibliothécaire communauté universitaire c'est vrai que les images des files d'attente des étudiants dans les distributions alimentaires nous ont parfois un peu assis sur nos sièges et pourtant il s'agissait d'une situation qui était déjà présente voilà autre forme de construction aussi et Joël l'a dit moi j'y suis très sensible alors évidemment ça peut paraître comment dire une posture très critique c'est une posture critique mais qui mérite d'être rappelée la précarité étudiante voire d'autres formes de précarité sociale est également construite co-construite par certaines institutions et par les bibliothèques je vais prendre un petit exemple Joël Lemarec a pris l'exemple de l'emploi étudiant je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler ensemble mais ça viendra peut-être plus tôt dans la prochaine table ronde la BPI va bientôt fermer ses portes sur son site historique avant un déménagement pour une installation temporaire dans un lieu provisoire mais pour une durée de 4 ans cette fermeture risque et pour en avoir déjà vécu une moi je sais ce que ça peut donner potentiellement d'entraîner des formes de précarité je rappelle qu'à la BPI 29% des étudiants déclarent ne fréquenter que la BPI donc que se passe-t-il quand elle quitte son centre historique son socle symbolique et qu'elle l'ait satellisée je ne sais où pour le moment en tout cas ce sont des questions qu'on doit évidemment anticiper et sur lesquelles on doit on doit travailler en amont voilà pour donc essayer de poser un certain nombre de choses à la fois sur la question des contours de la notion de précarité étudiante mais sur la question aussi peut-être plus objective des indicateurs des dispositifs ou des outils qui nous permettent de la saisir de la comprendre nous avons réuni donc un panel très varié puisque vous allez voir que nos intervenantes et notre intervenant ont des attaches institutionnelles très différentes ce qui va amener des points de vue différents et peut-être parfois un peu de dissonance ce qui peut être intéressant pour encore mieux essayer de comprendre cette question alors je vais contrairement à ce qu'on fait habituellement je vais leur laisser le soin de se présenter institutionnellement alors Anne-Laure Syriex Romane Coutanson Sandrine Grop et Ferris Belgite Ferris Belgite pardon je vais leur laisser le soin de bien présenter leurs attaches institutionnelles parce qu'ils feront beaucoup mieux que moi et peut-être quand même en apéritif nous dire ce qui comment dire ce qui les surprend ce qui les arrête sur cette question de précarité étudiante et qui devont ensuite être amenés à développer ensuite alors peut-être contrairement à ce que j'avais dit on va tout bêtement prendre l'ordre désolé on change le protocole mais j'y reviendrai peut-être après on commence par vous Anne-Laure Syriex avec plaisir merci bonjour à toutes et à tous je m'appelle Anne-Laure Syriex je suis vice-présidente chargée des affaires sociales au sein de la FAGE donc la fédération des associations générales étudiantes une fédération qui se construit par le regroupement de différentes associations étudiantes qu'on peut retrouver sur le territoire au sein des universités et dans des établissements d'enseignement supérieur autres c'est une fédération qui a plus de 30 ans aujourd'hui et qui depuis sa création se bat continuellement contre la précarité étudiante pour un accès à l'enseignement supérieur pour toutes et tous et qui va aussi avoir un devoir annexe qui est de représenter la jeunesse une jeunesse qui n'est pas forcément étudiante et donc du coup plutôt sur des aspects de citoyenneté et de lutte contre la précarité mais au sens plus général peut-être pour pour introduire du coup comme on nous l'a demandé ce qui nous interpelle le plus en tout cas au niveau de la FAGE c'est le nombre grandissant d'étudiants et d'étudiantes qui intègrent l'enseignement supérieur qui arrivent dans les études et pour autant dans la même démarche une précarité qui aussi ne cesse de s'installer auprès de ces publics qui sont de plus en plus variés on a de plus en plus d'étudiants et étudiantes extra communautaires qui arrivent dans l'enseignement supérieur de plus en plus d'étudiants aussi et étudiantes qui sont issus de milieux socioprofessionnels de classe basse moyenne basse moyenne et d'autres d'autres classes plus aisées si je peux me permettre et donc de façon très factuelle ce qu'on remarque nous au sein de notre organisation c'est dans le principe des actions qu'on met en place pour répondre aux problématiques qu'on peut constater c'est une fréquentation de plus en plus importante notamment par exemple des épiceries sociales et solidaires qu'on a pu mettre en place les Agorae elles fêtent cette année leur 10 ans c'est un triste anniversaire puisque ça fait maintenant 10 ans que des étudiants ont dû mettre en place pour d'autres étudiants des épiceries sociales et solidaires dans lesquelles on va accueillir toujours plus de public de plus en plus variés d'ailleurs et donc une fréquentation qui a beaucoup augmenté comme vous le disiez pendant la crise sanitaire mais effectivement c'était un constat qu'on avait déjà avant la crise sanitaire c'était quelque chose qu'on connaissait la précarité étudiante était déjà bien installée qu'elle soit en sociale financière de logement et d'accès aux études mais pendant la crise sanitaire si c'est un avantage qu'on peut en tirer finalement c'est que du coup on a pu mettre en lumière quelque chose dont on parlait déjà et qu'il y a eu un éveil public sur cette question de la précarité étudiante et je pense que d'ailleurs aujourd'hui si on se retrouve c'est peut-être que la crise sanitaire a joué pour quelque chose et donc du coup qu'on peut en parler beaucoup plus librement et avec de plus en plus d'interlocuteurs et interlocutrices qui sont à même d'écouter ce qu'on peut revendiquer notamment pour ces étudiants précaires voilà oui bonjour donc moi je suis Romane Coutençon je travaille au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le département diffusion des connaissances et documentation donc voilà c'est le département qui s'occupe du suivi de différents dossiers sur les bibliothèques universitaires plus généralement des questions d'informations scientifiques et techniques et du coup voilà je veux peut-être en préambule préciser que dans la structuration de l'organigramme du ministère il y a une sous-direction de la vie étudiante enfin de la réussite et de la vie étudiante et donc tout l'enjeu pour notre département est de voir comment quel partenariat on peut tisser avec pardon avec cette sous-direction et de justement faire reconnaître le rôle central des bibliothèques sur ces questions comme des acteurs qui sont légitimes et pertinents donc dans tout ce qui est vie étudiante et donc bien entendu les questions de précarité donc on peut remarquer au niveau du ministère qu'il y a aussi eu une évolution dans la prise en compte comme on l'a dit depuis le début de cette journée de ces questions puisqu'au début il y avait vraiment un axe fort sur la réussite étudiante qui s'est progressivement élargi aux conditions de vie étudiante donc du coup ce qui a impliqué par exemple pour notre département une forte politique de soutien et d'amplification aux horaires d'ouverture sur lesquelles on pourra peut-être revenir par exemple voilà qui a un dispositif qui se rend pérenne et donc depuis justement la crise sanitaire et le fait que les bibliothèques aient été pendant le deuxième confinement les bibliothèques universitaires le seul lieu qui accueillait du public qui a pu être ouvert et qui a vraiment eu à coeur de maintenir cette mission malgré toutes les contraintes et les dispositifs qui étaient contraignants pour assurer la sécurité des publics au niveau sanitaire donc du coup ça a montré un petit peu l'importance de ces lieux et je pense que ça a pu vraiment remonter au niveau du cabinet ministériel etc donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les bibliothèques soient identifiées mais du coup les choses bougent à ce niveau là et donc en termes d'enjeux c'est vrai que ce qui est c'est vraiment une question qui est vraiment très enfin qui a plusieurs entrées en fait c'est ce qui est aussi intéressant puisqu'on en a parlé donc les bibliothèques sur les campus sont quand même le premier employeur des étudiants donc ça représente plusieurs milliers d'emplois étudiants avec toutes les questions comme ça a déjà été évoqué de paiements après service fait par exemple qui peuvent inclure des délais et une certaine disparité puisque certaines universités arrivent à réduire ces délais d'autres moins etc donc c'est aussi des choses qu'on a bien en tête au niveau du ministère on voit aussi que les bibliothèques sont des lieux d'accueil comme ça a déjà été dit donc on pourra sans doute aborder la question d'offrir une bonne connexion d'offrir des prêts de matériel numérique etc bien sûr on a un rôle clé qui est dans le coeur de notre métier surtout ce qui est les compétences informationnelles pour justement former aux questions qui peuvent subsister d'électronisme ou de pratique de l'information quotidienne et puis plus généralement aussi les bibliothèques peuvent être vues comme la porte d'entrée culturelle aussi sur le campus par certains aspects et donc voilà il y a tout ce rôle de guichet d'orientation peut-être de première porte d'entrée et de relais vers d'autres services et là aussi c'est des questions qu'on va peut-être aborder après de formation des personnels et de voir comment se former tout au long de la vie à ces questions-là voilà donc bonjour je suis Sandrine Grob vice-présidente de l'association des directeurs de bibliothèques et des cadres de l'enseignement supérieur en bibliothèque donc l'association a fêté l'année dernière ses 50 ans elle est inscrite de manière durable dans le paysage et ça lui donne aussi un certain recul pour toutes les questions qui correspondent aux missions fondamentales des bibliothèques contribuer à l'activité de formation à l'activité de recherche mais aussi accompagner notamment les étudiants et sur cette question de la précarité les bibliothèques en fait ont vraiment enfin sont multifacettes à la fois à la fois ce sont des lieux qui participent de la lutte contre la précarité étudiante en tant qu'acteur avec effectivement les emplois étudiants les services communs de documentation dans les universités peuvent représenter jusqu'à 10% ou même plus des emplois étudiants de l'établissement donc c'est loin d'être négligeable elles sont aussi acteurs sur des dispositifs spécifiques qu'elles peuvent piloter ou qu'elles peuvent accompagner parce qu'elles ont des capacités de déploiement ce sont souvent les lieux les plus ouverts sur le campus en continu qui accueillent tous les étudiants sans quelle que soit leur discipline leurs origines leur niveau d'études donc on l'a vu effectivement comme le disait Romane au moment de la crise sanitaire avec tous les dispositifs autour de la fracture numérique autour des lieux tout simplement de pouvoir se retrouver à un moment où les universités étaient fermées et les bibliothèques étaient les seuls lieux ouverts donc voilà il y a cet aspect acteur de la lutte contre la précarité il y a aussi un aspect qui est assez négligé ou en tout cas invisible aujourd'hui et c'est dommage ce qui fait que les bibliothèques étant justement les lieux qui accueillent tous les publics avec des horaires d'ouverture extrêmement larges sont aussi des lieux où la précarité peut s'observer et cette observation elle n'est pas encore suffisamment saisie parce que ce qui se passe dans les bibliothèques et ce qu'on pourrait y voir pourrait aider justement sur des politiques d'établissement ou sur plus généralement des dispositifs un peu larges à partir de ce qu'on pourrait observer et de la multiplicité des demandes auxquelles les personnels de bibliothèques font face et répondent au quotidien dans les bibliothèques et donc on l'a vu quand on a préparé la table ronde on y reviendra notamment sur cette question de la santé mentale par exemple qui émerge de manière assez forte aujourd'hui quand on voit les paroles d'étudiants sur l'usage de la bibliothèque et notamment des enquêtes qui ont pu être fait auprès des publics sur l'usage pendant la période de Covid cette dimension de la bibliothèque comme lien social qui permet de se sentir bien d'être à côté des autres et d'être soutenu et motivé dans ses études son parcours étudiant elle est vraiment extrêmement importante donc c'est tous ces aspects là qui parfois rendent la perception des bibliothèques pas forcément simple au sein des établissements on y reviendra aussi je pense mais qui en font aussi toute la richesse Bonjour donc Ferris Belguitte je dirige l'Observatoire national de la vie étudiante alors en deux mots l'Observatoire national de la vie étudiante donc on a un dispositif qui est notre principal outil d'analyse qui est une enquête donc l'enquête conditions de vie des étudiants donc qui est une enquête que nous faisons depuis 1994 donc on va être à la dixième édition et donc c'est une enquête qui essaie d'aborder l'ensemble des facettes de la vie étudiante donc c'est la à ma connaissance la seule enquête nationale de grande ampleur qui voilà fournit un certain nombre de chiffres donc qui dit enquête de grande ampleur dit enquête généraliste donc c'est une enquête qui aborde toutes les thématiques mais qui ne peut pas les aborder de manière très très poussée donc c'est le cas aussi pour tout ce qui donc pour le dire de manière large la situation économique et financière des étudiants et c'est vrai que moi je vais parler essentiellement à partir de ces données là et puis sur le sujet alors moi je vais être à la fois assez terre à terre en tout cas pour commencer avec des questions de définition des questions de paramètres à préciser des questions de mesure et puis probablement aussi vous disiez des voix dissonantes je pense que je vais en être une sur certains chiffres en me basant sur les chiffres que j'ai à ma disposition et voilà donc notamment sur sur ce qu'on sait aujourd'hui de alors j'ai du mal à parler de précarité et je vais le dire tout de suite parce que c'est c'est une notion qui pose un certain nombre de de problèmes mais mais donc donc j'ai oublié ce que j'allais dire mais je reviens sur la notion de précarité donc pour moi grosso modo trois points très terre à terre pour commencer d'abord celui de la définition de la précarité parce qu'en fait c'est une définition très problématique à la fois enfin multidimensionnelle sur plusieurs aspects à la fois sur on parle c'est vrai qu'on a tendance à penser à la précarité économique et financière je sais que d'autres précarités seront aussi abordées la précarité numérique alors certaines sont liées d'autres moins donc c'est vraiment le le premier aspect et puis du coup dans cette définition de la précarité par rapport à donc la notion de précarité en population générale un certain nombre d'aspects qui sont problématiques et qui nécessitent pour analyser la précarité étudiante probablement un pas de côté pour donner qu'un seul exemple dans dans l'analyse de la de la précarité et en population générale on sait que un des une des premières protections c'est le travail on a considéré que le travail protège de 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 la précarité j'ai envie de parler plutôt de précarisation parce que c'est un processus précarité est assez difficile enfin ça fige les choses mais en tout cas voilà le travail est fait vraiment partie d'un élément central pour la population étudiante l'activité rémunérée n'a pas du tout la même le 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 je dis peut être problématique elle l'est pas systématiquement on a déjà parlé ce matin des des emplois des emplois proposés par les bibliothèques par les établissements et on sait que dans un certain nombre de cas ce sont des emplois fait pour fait plutôt pour favoriser c'est à dire que c'est plutôt c'est plutôt on parlait de fragilisation ce matin à part des emplois on sait quand même qu'un certain nombre d'emplois comparé à d'autres pour prendre pour caricaturer un emploi au McDo ces emplois protègent donc j'essaie d'aller très très vite et puis on pourra revenir ou pas le deuxième le deuxième point toujours très terre à terre c'est la mesure en fait de la précarité et là aussi le constat qu'on fait le premier constat qu'on fait c'est qu'on ne sait pas mesurer la précarité et ce qui est un vrai problème alors encore une fois précarité essentiellement financière moi c'est vrai que c'est sur cet aspect là que je travaille le plus et donc là dessus aussi actuellement on a beaucoup de mal à mesurer la précarité alors certains sont allés prendre des outils utilisés en population générale le seuil de pauvreté et on a eu comme ça très régulièrement 20% des étudiants qui vivent sur le seuil de pauvreté c'est le chiffre qui a circulé pendant assez longtemps très récemment alors j'avoue je ne suis plus capable de le sourcer mais très récemment à partir des derniers chiffres on était à quelque chose comme 95% des étudiants qui seraient sous le seuil de pauvreté mesurés comme ça mais toujours est-il que c'est aussi quelque chose en fait qui pose un vrai problème tout simplement ou je le dirai peut-être tout à l'heure mais parce que l'outil n'est pas du tout adapté je pourrais développer tout à l'heure et cet outil qui mesure des situations de vulnérabilité en population générale ne peut pas correspondre à la mesure de la précarité étudiante et notamment parce qu'on a beaucoup de mal à connaître les ressources des étudiants les ressources des étudiants sont très marquées par les parents et par l'aide que peuvent apporter les parents des aides directes et indirectes des aides matérielles et immatérielles et je crois qu'aujourd'hui il y a eu une enquête en 2014 l'enquête de l'énergie qui a essayé un petit peu d'aller plus loin mais on reste quand même encore on mesure assez mal en fait les ressources des étudiants et donc ce qui nous permet aujourd'hui de mesurer les ressources des étudiants ne nous permet pas en fait réellement de caractériser la situation des étudiants donc ça c'est le deuxième aspect on pourra y revenir et le dernier sur l'évolution de la situation alors par facilité par l'on de précarité enfin de fragilisation sur le disons le moyen terme de ce qu'on observe nous à l'OVE vraiment on distingue deux périodes alors la première va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre puisque très concrètement sur l'ensemble des indicateurs qu'on peut avoir objectif comme subjectif on n'observe pas d'aggravation de la situation disons entre 2006 on peut remonter jusqu'à 2010 on a un certain nombre 2006 oui 2010 disons qu'on a des indicateurs là pour le coup on a un vrai suivi et on n'observe pas d'aggravation au contraire on a même des améliorations sur certains indicateurs l'autre aspect c'est vraiment la rupture c'est la crise sanitaire où là par contre on observe une vraie dégradation de la situation voilà pour faire simple là je m'arrête on pourra revenir merci beaucoup donc moi j'aurai j'aurai l'occasion au cours de nos échanges peut-être d'apporter le point de vue notre point de vue à la BPI alors c'est pas nécessairement représentatif de la lecture publique au sens large mais en tout cas c'est vrai que Camille Delon aura l'occasion d'en reparler au cours de l'après-midi la BPI reçoit en novembre 2021 dans le dernier baromètre quantitatif 74% d'étudiants ce qui nous donne une connaissance du monde étudiant en tout cas par ce prisme sachant que et on aura peut-être l'occasion justement à plusieurs reprises d'élargir les définitions voire de sortir des sentiers battus à la BPI il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits à l'université mais qui viennent étudier à la BPI donc c'est les étudieurs au sens que Joël utilise dans son ouvrage Essai sur la bibliothèque étudieurs au sens large et qui ne sont pas nécessairement inscrits à l'université qui ne sont pas nécessairement insérés dans un cadre une structure voire une communauté universitaire on aura peut-être l'occasion d'en parler ensemble et moi ce que ce que j'aurais peut-être l'occasion de dire et ce que j'aimerais mettre en débat avec vous c'est aussi mais Férez vient de le dire c'est la difficulté parfois des indicateurs quantitatifs qui souvent à eux-mêmes ne suffisent pas pour définir une situation de précarité être boursier est-ce que ça rend précaire ou au contraire est-ce que ça protège avoir un emploi salarié avoir des parents ouvriers je prends des exemples comme ça parce qu'évidemment ce sont des indicateurs qu'on va suivre nous dans les enquêtes BPI habiter en Seine-Saint-Denis est-ce qu'en soi ça produit des éléments de précarité pas nécessairement et nous très souvent j'aurai l'occasion d'y revenir aussi on a besoin d'embrayer sur des méthodes beaucoup plus qualitatives justement pour travailler sur la combinaison parfois de ces indices parce que pour moi ce n'est pas des indicateurs de précarité ça peut être des indices de précarité mais c'est à discuter pour essayer de voir justement comment ils jouent au niveau des individus eux-mêmes parce qu'il y a aussi des ressentis de la précarité qui sont très subjectifs et qui sont très différents d'un étudiant à l'autre d'une étudiante à l'autre bien sûr écoutez Férez peut-être puisque l'Observatoire a une dimension nationale et que effectivement vous parliez d'une enquête de grande ampleur de très grande ampleur puisqu'on est parfois sur plusieurs dizaines de milliers de questionnaires administrés je vous rends la parole pour que vous puissiez peut-être nous donner des exemples plus précis à la fois à revenir sur cette question de la difficulté d'appréhender cette notion de la définir et sur les indicateurs que vous pouvez suivre à travers votre enquête barométrique alors tout à fait je reviens rapidement sur ce que je disais la question de la mesure au départ et donc cette difficulté à saisir on le voit quand on applique des quand on utilise des indicateurs assez basiques basés sur les ressources puisque les indicateurs en population générale sont des indicateurs essentiellement basés sur les ressources on sait que dans la plupart des cas les ressources donnent une bonne une assez bonne information de la situation de la personne ça va être le salaire alors on peut avoir des cas particuliers un patrimoine des choses comme ça mais ça représente pas grand chose chez les étudiants donc on a on a un certain nombre de ressources indirectes qu'on sait pas ou qu'on a beaucoup de mal à mesurer qu'on a beaucoup de mal nous à mesurer dans nos enquêtes très probablement que d'autres outils peuvent mieux les mesurer donc l'enquête condition de vie c'est une enquête qui est qui est auto-administrée sur internet donc on tire au sort un certain nombre d'étudiants et on leur envoie donc un lien pour se connecter sur le questionnaire et répondre à l'enquête donc il faut savoir que c'est en plus une enquête qui est assez lourde on est sur un temps de passation moyen d'environ une heure avec quelque chose comme très probablement plus de 300 questions donc voilà c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps là dessus on a des questions sur les ressources des étudiants poste par poste et ça nous permet de reconstruire un budget on sait que les questions financières sont toujours problématiques il faut pouvoir se souvenir de l'ensemble de ces ressources tout ça pose un certain nombre de problèmes et puis donc on a tout l'à côté alors je ne sais pas dans le débat certains considèrent que c'est bien d'autres pas bien mais en tout cas les parents occupent un rôle central dans dans les ressources des étudiants donc certains proposent de sortir de ça en passant par que ce soit un revenu des choses comme ça je ne suis pas sûr que ça enlève en tout cas l'aspect mais bon pour vous donner un exemple tout bête tout d'abord quand on se base sur les ressources des étudiants de manière stricte et qu'on essaie un peu d'analyser de regarder qui sont les étudiants les plus fragiles un exemple par l'absurde qui ressort c'est que les étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles apparaissent assez systématiquement comme les étudiants les plus fragiles on sait par un certain nombre d'études que ce n'est pas le cas donc là on a quand même c'est un assez bon indicateur que les choses prises comme ça les choses ne fonctionnent pas forcément très très bien et puis donc un exemple tout bête et qu'on peut voir assez facilement c'est que quand vous vous basez sur les ressources vous allez prendre deux étudiants à ressources identiques la première conclusion serait de dire qu'ils sont tous les deux précaires quand on va commencer à creuser on va se rendre compte qu'avec ces deux ressources identiques vous allez avoir un étudiant dont le logement est pris en charge par les parents ce qui n'apparaîtra pas forcément que les parents mettent à disposition un certain nombre de choses que ce soit la nourriture que ce soit et donc ça peut fondamentalement changer la situation de ces deux étudiants donc là on a une vraie difficulté qui est une difficulté de mesure en fait tout simplement à partir de ça je veux dire qu'aujourd'hui on ne connaît pas la proportion d'étudiants en situation j'hésite à dire précarité systématiquement en situation difficile en situation de fragilité pour le coup on ne la connaît pas on a essayé de la mesurer d'un certain nombre de façons et grosso modo pour l'instant on varie sur des chiffres entre 15 et 5% voilà pour aller vite alors à l'OVE on a essayé de construire pour avoir quelque chose à partir des informations dont on dispose actuellement de construire un indicateur qui est imparfait et qui va coupler les ressources des étudiants et le ressenti donc comment les étudiants se définissent et quels sont les étudiants qui vont se définir en difficulté donc en difficulté financière et ayant du mal à boucler les fins de mois quand on couple donc on prend le premier quartile des revenus et qu'on regarde qui sont dans ce premier quartile les étudiants qui se déclarent en difficulté financière on a à peu près 5% des étudiants 4,7 je crois quand on regarde sur les précédentes enquêtes où on peut calculer donc jusqu'à 2010 on se rend compte que ce chiffre a diminué il était de là aussi de mémoire 7% en 2010 oui en 2010 donc voilà donc cet indicateur a diminué quand on va regarder d'autres indicateurs là aussi des indicateurs subjectifs qui aussi nous donnent puisque là sur les indicateurs subjectifs on demande aux étudiants un peu de s'auto-évaluer d'évaluer leur situation on pourrait imaginer que là on va avoir une surdéclaration ça n'est pas le cas non plus même si ça reste un chiffre assez important selon l'indicateur on va être sur quelque chose on doit être entre 30 et 45% des étudiants selon l'indicateur qui se déclarent en difficulté sur chacun de ces indicateurs pris isolément donc là aussi c'est un chiffre donc si on le regarde sur le moyen terme qui a diminué jusqu'en 2020 alors une précision c'est vrai que nous à l'OV on est dans un exercice un petit peu difficile puisque notre dernière enquête en 2020 a eu lieu juste avant et un petit peu pendant le premier confinement donc l'entrée en crise donc elle mesure pas vraiment les effets de la crise et donc c'est pour ça qu'on a fait deux enquêtes ensuite pour essayer d'avoir un peu plus enfin de suivre vraiment plus précisément les effets de la crise sanitaire et donc voilà donc simplement sur les dix dernières années on n'observe pas de manière subjective comme objective de dégradation de la situation et sur certains indicateurs au contraire mais au passage certaines études de l'INSEE vont aussi dans ce sens là pour la population générale d'ailleurs on retrouve comme ça aussi des évolutions des stagnations en tout cas mais voilà donc pas de dégradation qui est un petit peu le discours qu'on entend depuis un certain nombre d'années donc du coup partant de là la première question qui se pose à mon sens c'est celle de savoir pour rappel je suis essentiellement sur précarité financière économique et financière donc la première question qui se pose est celle de savoir mais qui est concerné et c'est à mon sens quelque chose de problématique vous l'avez dit c'est quelque chose qui nous a marqué des foules d'étudiants qui font la queue devant les aides alimentaires des enseignants qui voient arriver un nombre croissant d'étudiants qui leur demandent je suis désolé j'ai systématiquement le besoin de m'excuser avant de dire ce genre de choses mais c'est vrai qu'une foule d'étudiants ne dit pas grand chose au delà de l'aspect spectaculaire ne dit pas grand chose sur le réel état du phénomène et c'est vrai qu'actuellement on ne sait pas on ne sait pas exactement moi en tout cas je sais que je suis bloqué par ce premier aspect qui est concerné et c'est quelque chose qui est d'autant plus important à mon sens qu'en restant en fait sur ce flou on a tendance à véhiculer l'idée que fondamentalement tous les étudiants sont plus ou moins concernés et en véhiculant cette idée là et en se concentrant sur tous ces étudiants on ne se concentre pas sur les étudiants les plus en difficulté on ne les repère pas et on ne se concentre pas sur ces étudiants là alors je pense il me semble que le premier pas serait peut-être celui là c'est à dire d'identifier vraiment des populations les populations les plus en difficulté pour dire deux mots on pourra y revenir sur sur ce qu'on peut quand même identifier sur les étudiants les types d'étudiants de populations en difficulté on identifie quand même un certain nombre de critères la nationalité on sait que les étudiants étrangers sont très fragiles c'est quelque chose pour le coup qu'on retrouve depuis assez longtemps qui dépasse les questions de précarité on le retrouve en termes de santé on le retrouve en termes de santé mentale les étudiants étrangers sont très fragiles et on l'a vu la crise sanitaire a très probablement aggravé leur situation notamment parce que le premier confinement l'isolement des choses comme ça ont vraiment aggravé leur situation on retrouve parmi les autres critères alors ça a été dit on retrouve l'origine sociale l'origine sociale joue même si c'est clairement pas aussi net que ce qu'on peut voir avec par exemple la nationalité et puis on va retrouver les étudiants les étudiants des cohabitants et les étudiants les plus âgés donc là pour le coup c'est quelque chose qui s'auto-alimente qui aussi vont être donc plus les étudiants vont être éloignés des parents plus l'aide que peuvent apporter les parents va diminuer et donc on a quand même pour le faire très très simple ce qu'on observe entre les premières années et puis la sortie on est dans un processus d'autonomisation des étudiants qui est marqué par la décohabitation qui est vraiment l'étape et on sait que la décohabitation a un effet très très fort puisque c'est le moment où on s'éloigne des parents et donc c'est là que va jouer la capacité à aller quand même chercher bénéficier de l'aide des parents ou pas voilà et donc pour le dire simple pour résumer un petit peu ces quelques critères on voit que c'est vraiment le rapport aux parents et la capacité des parents à aider ou non qui est un des éléments en tout cas du risque de précarisation des étudiants je m'arrête là pour l'instant merci beaucoup non c'est déjà le tableau est déjà juste un élément mais en deux secondes et c'est celui j'ai oublié celui de la crise sanitaire quand même qui est aussi un élément important donc là je disais donc sur les dix dernières années on observe on n'observe pas d'évolution par contre l'évolution est très nette elle est très nette sur plusieurs aspects et principalement deux en premier qui nous intéresse c'est les difficultés et ça a été sur deux niveaux l'activité rémunérée l'arrêt pendant le confinement et la difficile reprise de l'activité rémunérée ça c'est quelque chose qui a très clairement joué sur une augmentation de la précarisation des étudiants et l'autre aspect c'était les parents puisque la crise sanitaire a touché tout le monde a touché les parents et donc les parents ont eu pour un certain nombre d'entre eux des difficultés du coup à maintenir l'aide qu'ils amenaient aux étudiants et puis très rapidement l'autre aspect c'est la santé mentale où on a là aussi une dégradation très spectaculaire de la santé mentale des étudiants l'un allant avec l'autre puisque parmi les variables qui expliquent la santé mentale dégradée on a vraiment la fragilité économique qui joue et qui aggrave ce phénomène de détresse psychologique merci on aura l'occasion de reparler de santé mentale on rappelle c'est important qu'une grande partie des données tirées des enquêtes de l'observatoire de la vie étudiante sont accessibles sur le site de l'observatoire de la vie étudiante il y a soit des données brutes soit quelques synthèses quelques rapports merci beaucoup Férez je passe la parole à Romane Coutinson donc quels sont de votre côté les éléments dont vous disposez alors en termes de mesures de la précarité étudiante ce ne sont pas des éléments ou des chiffres et des indicateurs qu'on recense nous dans l'enquête qu'on mène au sein du département qui est le SGBU donc l'enquête statistique générale relative aux bibliothèques universitaires donc là par contre je pense qu'on s'appuie plus sur les données de l'OVA aussi moi j'avais justement une question mais on pourra peut-être y revenir plus tard c'était la place des étudiants ultramarins du coup en termes de fragilité parce que j'ai l'impression que ça reprend pas mal d'éléments que vous avez mentionnés en termes de décohabitation donc ça m'intrigue un petit peu de savoir ce qu'il en est en France hexagonale par exemple et donc peut-être moi je ne peux pas forcément apporter d'éléments à cette table ronde en termes d'évaluation de la précarité étudiante je pourrais peut-être revenir sur les dispositifs de formation des personnels etc mais voilà mon apport est un peu limité sur cette question merci alors peut-être que de notre côté la vision de la précarité étudiante qu'on peut avoir est effectivement parfois moins chiffrée mais tout aussi importante du fait de la territorialisation pardon très dur à dire de nos actions et donc de l'observation directe de la précarité étudiante on a quand même quelques chiffres qui existent et qui sont très importants et donc je vais peut-être revenir sur ce que disait monsieur Belguitte nous on est plutôt attaché à travailler avec l'Ipsos pour faire des enquêtes notamment sur la précarité étudiante et les dernières enquêtes qu'on a datent de la période de confinement et un an après le confinement et à ce moment là on a quand même trois quarts des étudiants entre 18 et 25 ans qui se définissent comme en difficulté financière pendant la crise alors c'est à un moment très précis la crise sanitaire comme ça a été dit effectivement ça a été une suppression d'emplois étudiants ça a été une suppression de revenus pour les étudiants et pour les parents qui devaient accompagner financièrement ou qui pouvaient accompagner financièrement les étudiants ça a été une période extrêmement difficile aussi psychologiquement puisqu'on a quand même beaucoup d'étudiants et pardon pour les chiffres qui peuvent peut-être un peu choquer mais on a un quart des étudiants qui avaient des pensées suicidaires pendant cette période là et donc du coup qui fatalement avaient un impact sur la volonté aussi d'essayer de trouver un emploi étudiant d'essayer de trouver je sais pas quelconque ressource financière ou quelconque contact social vous en parliez il y a des enseignants qui ont eu une place assez importante dans cette période là aussi sur l'accompagnement et le fait d'avoir une présence sociale pour l'étudiant etc ça n'a pas été le cas sur tous les territoires et donc si ça ne venait pas de la démarche de l'étudiant il y avait très peu de personnes pour pousser dans ce sens là on a deux étudiants sur cinq aussi qui pendant cette période là ont fait un refus d'accès aux soins soit parce que manque de financement et même si le rattachement au régime général est un grand pas pour les étudiants le principe de sécurité par la mutuelle etc c'est quelque chose qui a été un peu oublié et qui n'est plus dans les mœurs étudiantes en tout cas du fait de ce rattachement au régime général et donc par la précarité financière un refus d'accès aux soins et aussi par un problème de territorialisation à nouveau des soins aussi qui ne sont pas forcément disponibles pour les étudiants et donc on a quand même ces chiffres là qui sont assez parlants et nous aussi on se base sur le fait que le seuil de pauvreté soit un seuil parce qu'il en faut un et que celui de la pauvreté c'est quand même quelque chose qui est un des plus parlants pour le grand public et oui on a 20% des étudiants qui sont en dessous du seuil de pauvreté et encore je pense que cette enquête de l'INSEE elle date maintenant aujourd'hui je pense qu'on est à bien plus d'étudiants qui sont en dessous du seuil de pauvreté on a aussi on a aussi nos propres chiffres à la FAGE qui représentent exactement l'action qu'on peut avoir directement sur les territoires par nos associations locales par nos fédérations de territoire et par les agoraes donc les épiceries sociales et solidaires dont je parlais plus tôt depuis 10 ans on a plus de 41 000 bénéficiaires dans ces agoraes qui sont ouverts sur que quelques territoires aujourd'hui on est à 35 agoraes ouvertes en France elles ne recouvrent pas toutes les régions elles ne recouvrent pas toutes les villes universitaires de France et pour autant on a quand même une grande fréquentation et une augmentation particulière puisque pendant la crise sanitaire on était jusqu'à 25 000 bénéficiaires et dans ces agoraes on a un étudiant sur deux qui est extra communautaire donc des étudiants qui sont particulièrement touchés par la précarité étudiante on a aussi des étudiants qui à la base n'étaient pas visés par ce principe d'accompagnement financier en tout cas d'accès à l'alimentation dans ces agoraes on se base sur un principe qui est très simple c'est le reste à vivre par jour on estime qu'un étudiant s'il a en dessous de 7 euros de reste à vivre par jour il peut bénéficier d'une étude de notre aide dans les agoraes s'il a moins de 2 euros je crois on va le renvoyer vers des organismes qui sont spécialisés dans l'accompagnement alimentaire dans l'accompagnement social etc mais déjà tout le monde ne peut pas y avoir accès c'est bien là la limite des épiceries sociales et solidaires c'est qu'il faut avoir un niveau de pauvreté un niveau de précarité un niveau de difficulté qui est important et qui 7 euros par jour vous ne pouvez pas faire grand chose avec ça et on retire le fait qu'il y ait les loyers qui soient passés l'alimentation de façon générale la téléphonie si l'étudiant ou l'étudiante peut en bénéficier des choses du quotidien et enfin toujours pendant la crise sanitaire ça a été quelque chose qui a dû substituer le fait qu'on ait beaucoup de personnes d'étudiants et d'étudiantes qui est arrivé dans les agoraes c'était de devoir faire des distributions alimentaires pendant la crise sanitaire on a distribué plus de 250 000 paniers alimentaires aux étudiants et étudiantes directement sur les campus à la rencontre de l'étudiant dans leur résidence universitaire on donnait des rendez-vous au milieu des campus sur une place une esplanade etc et les étudiants venaient aussi donc on a quand même des chiffres qui sont assez parlants je pense que le nombre de paniers alimentaires finalement ça paraît assez futile pour autant ça montre quand même qu'il y a de nombreuses populations étudiantes tant qu'elles soient qui sont concernées par la précarité et je rejoins un peu ce que vous disiez aussi sur le fait qu'on n'arrive pas à cibler exactement qui est vraiment précaire et comment est-ce qu'on définit la précarité étudiante parce que effectivement en fonction de la ville où l'étudiant va être en étude la précarité ne va pas se signifier de la même manière et au même titre on a aussi une difficulté notamment par le fait de la classe socioprofessionnelle dont est issu l'étudiant ou l'étudiante pourquoi on a une difficulté avec ça parce que normalement dans le code civil c'est une loi je suis désolée de la prendre aux parents qui sont dans la salle les parents ont un devoir d'accompagnement financier de l'étudiant de l'enfant jusqu'à indépendance financière de l'étudiant ou de l'enfant c'est à dire qu'il n'y a pas d'âge en fait c'est pas limité donc jusqu'à 30 ans si l'étudiant est étudiant et n'est pas indépendant financièrement les parents doivent l'accompagner et là on ne catégorise pas le parent en fonction de sa classe socioprofessionnelle c'est à dire qu'un parent qui est dans une classe socioprofessionnelle moyenne moyenne haute etc s'il n'a plus de lien avec l'enfant avec l'étudiant le revenu du parent on n'en a que faire puisque l'étudiant n'a aucun lien avec ce parent donc l'étudiant a un revenu zéro un accompagnement zéro et là se trouve une nouvelle difficulté et peut-être alors moi pour le coup je ne suis pas comme l'observatoire nous on est beaucoup plus factuel dans ce qu'on va dire et beaucoup plus pratique c'est à dire qu'un étudiant qui va vouloir dire en fait moi mes parents ne m'aident pas je n'ai pas de revenu il faut que l'accompagnement social se fasse etc on a quelque chose qui a été mis en place c'est la preuve d'autonomie avérée de l'étudiant ou de l'étudiante qui permet de dire voilà tel étudiant effectivement il n'est plus rattaché au foyer fiscal du parent et donc il se débrouille seul et là s'ensuit une démarche juridique contre le parent puisque je le rappelle c'était lié au code civil donc littéralement on entame des procédures juridiques contre le parent et là on va se retrouver face à des démarches qui sont extrêmement longues qui prennent énormément de temps qui sont psychologiquement épuisantes et donc on a un abandon finalement de cette démarche là de l'étudiant qui juste parce qu'il pouvait bénéficier de cette preuve d'autonomie avérée pouvait avoir un financement et une aide financière finalement c'est tellement compliqué de le faire que du coup il ne va pas le faire donc l'étudiant va se retrouver à nouveau au point de départ c'est à dire toujours pas de revenus et on va avoir aussi d'autres difficultés c'est à dire que les parents qui n'ont plus le même revenu l'année où l'enfant est en étude mais qu'on se base sur le foyer fiscal des années passées on va pouvoir dire par exemple votre parent l'année dernière où il y a deux ans il gagnait tant donc fatalement il pourra vous aider en fait cette année mon parent il n'a pas le même métier ou alors la boîte il y a eu un problème dans la boîte on n'a plus le même financement le revenu a vraiment baissé le salaire est très bas et donc du coup on va proposer cette preuve d'autonomie aussi à l'enfant à l'étudiant et là par contre c'est une procédure juridique contre des parents avec qui on s'entend avec qui on a un bon lien avec qui on est en bon terme et dont on a besoin aussi enfin psychologiquement l'accompagnement des parents pendant les études c'est très important donc il y a un parcours du combattant qui est absolument fou et qui est à chaque étape de la définition de la précarité et donc bon voilà je ne sais pas trop où je vais quand je vous dis ça mais en tout cas une chose est sûre c'est que la précarité elle est quand même vachement difficile à définir on parle parfois on hésite parfois à parler de pauvreté en se disant bon ben là on en est au seuil de pauvreté on est en dessous donc parlons de pauvreté ça parlera à tout le monde etc ça fait un peu plus de peur quand on parle de pauvreté que de précarité donc on préfère précarité mais on a aussi une façon d'évaluer sur tout ce que doit dépenser un étudiant par exemple à la FAGE nous on a des indicateurs du coût de la rentrée qui sortent tous les ans on est au 20ème cette année ça fait 20 ans qu'on le fait en 20 ans l'indicateur du coût de la rentrée il a augmenté de 55% c'est à dire que les dépenses qu'un étudiant ou qu'une étudiante va dépenser au mois de septembre pour s'inscrire à l'université et avoir toutes les dépenses de la rentrée par exemple assurer son logement avoir une mutuelle étudiante etc c'est catégorisé sur le coût de la rentrée et on va avoir les coûts de la vie courante donc tous les mois à combien s'élève la vie courante d'un étudiant la dépense pour la vie courante d'un étudiant cette année on est sur une vie courante à 1219 euros à peu près pour 2022 1219 euros aucun étudiant ne bénéficie de 1200 euros de la part de ses parents c'est un accompagnement financier qui est énorme donc du coup c'est un étudiant qui va se débrouiller qui va trouver un emploi étudiant et à nouveau on pourra peut-être revenir sur l'emploi étudiant en tout cas du niveau de la FAGE on a un avis assez tranché sur l'emploi étudiant qui ne doit pas être non plus un emploi qui se substitue aux cours et qui passe avant les études etc et donc je disais cette année on a un coût de la rentrée qui augmente de 55% quand en parallèle les aides sociales en 20 ans ont augmenté de 33% donc on a un décalage qui est assez impressionnant on remarque que la précarité s'installe de plus en plus et va s'installer de plus en plus et peut-être que je peux reprendre que la précarité ne cessera jamais parce que le seuil d'acceptabilité de la précarité va forcément augmenter au fur et à mesure des années et typiquement déjà cette année on est capable de dire que la précarité est bien plus importante que celle de l'année dernière du fait de l'inflation et que va subir aussi le public étudiant donc on en est à peu près là et quand je disais que les frais de la vie courante vont s'augmenter à 1200 euros par mois cette année en parallèle si par chance l'étudiant ou l'étudiante bénéficie du plus haut échelon des bourses on va lui permettre d'avoir 596 euros virgule 5 par mois pour vivre donc il y a quand même un petit décalage encore il manque encore un peu d'argent il va falloir à nouveau trouver des financements enfin trouver un emploi demander aux parents s'ils ne peuvent pas les aider au moins une fois dans le mois etc voilà un peu le constat qu'on a du côté de la Fage qui est assez pratico-pratique finalement et je rejoins ce que vous disiez sur les files d'attente devant les banques alimentaires etc oui effectivement ça ne veut rien dire parce que c'est un groupe d'étudiants et pour autant c'est quand même assez parlant de se dire qu'il y a parfois plus de 200-300 étudiants qui sont capables de faire la queue pendant 2h 3h pour avoir un paquet de pâtes des légumes et juste un bonjour d'une personne et qui lui demande comment elle va parce que précarité sociale, financière précarité sanitaire précarité de logement etc voilà merci beaucoup et là aussi je rappelle qu'on peut trouver un certain nombre de compte-rendu d'études sur le site de la Fage en particulier l'indicateur de précarité et on précise aussi parce que c'est important il y a des différences Île-de-France reste de la France qui sont aussi considérables quand j'ai regardé les indicateurs on va revenir sur le terrain des bibliothèques je vous donne la parole Sandrine Grob sur cette question de l'appréhension mais on va passer au dispositif aussi et ensuite on repassera la parole à Romane sur ces questions Effectivement c'est très intéressant les discussions et les points de vue déjà entre précarité précarisation fragilité pauvreté chacun emploie le terme qui lui paraît soit le plus significatif ou en tout cas essayer de rendre le mieux compte possible d'une réalité difficile à appréhender je trouve ça extrêmement intéressant aussi toute la discussion sur ces indicateurs qui à la fois on a des chiffres mais finalement on ne sait pas forcément quoi en faire ni à quoi les ramener ni comment considérer les choses dans leur globalité c'est ça qui est intéressant aussi ça se focalise beaucoup sur la précarité financière et en même temps je suis sûre que vous auriez autant de choses à dire sur ce qu'on appelle l'électronisme ou la fracture numérique sur la précarité sociale sur le lien avec la santé mentale etc. donc du point de vue des bibliothèques en tout cas je ne prétendrai absolument pas du tout régler ce problème là je dis juste que dans les bibliothèques ce qui est intéressant et c'est ce que je disais en introduction ce sont des lieux où effectivement se donne à voir et se donne à gérer l'ensemble des situations de fragilité ou de précarité qui peuvent exister parfois elles se cumulent parfois elles ne se cumulent pas mais effectivement beaucoup d'universités beaucoup de services documentaires ont mis en place des services de prêt de PC portable au moment de la période Covid ont souvent transformé ça en services beaucoup plus pérennes de prêt à l'année universitaire aujourd'hui l'ont fait en lien avec les directions vie des campus ou des services vie étudiante qui pouvaient exister et si je prends juste cet exemple là il montre à la fois un besoin qui existe mais qui n'était pas visible et qui existait avant la période Covid c'est pas la Covid qui a créé ce besoin là mais par contre il l'a révélé là où de l'avis de la plupart des services de l'université notamment les directions de services informatiques et du numérique 98% des étudiants sont équipés ils ont tous un smartphone donc ils n'ont besoin de rien donc ça a été un peu une surprise s'ils ont besoin de quelque chose et la diversité des situations auxquelles on a été confrontés dans les bibliothèques avec des étudiants qui expliquaient que certes ils habitaient chez leurs parents donc ils avaient un endroit où travailler mais l'ordinateur était partagé ou alors certes ils avaient eu un ordinateur remis par la région quand ils étaient lycéens mais il n'y avait pas la suite bureautique dessus donc ils ne pouvaient pas travailler sur leur mémoire faire leur rapport leur présentation etc ce sont des choses qui sont nouvelles et c'est pour ça que c'est la question que je me pose quand vous dites ça n'a pas augmenté la précarité les chiffres en tout cas avec lesquels on les mesure les 5% sont à peu près les mêmes peut-être peut-être que effectivement la réalité enfin en tout cas la mesure n'a pas changé mais est-ce que la perception n'a pas changé est-ce que la visibilité n'est pas plus grande est-ce que du coup les étudiants eux-mêmes ne commencent pas à dire quelque chose dont peut-être ils ne se rendaient même pas compte avant parce que c'était la réalité ce qu'ils vivaient au quotidien et c'était comme ça voilà et ce qu'on voit dans les bibliothèques c'est ces différents cas qu'on voit à travers des dispositifs qu'on peut mettre en place spécifiquement pour des étudiants qu'on a identifiés en situation de fragilité donc situation de fracture numérique près de PC on sait qu'il y a un rôle aussi social des bibliothèques avec des extensions d'horaire d'ouverture en soirée le week-end parce qu'à un moment donné travailler dans une petite chambre de 10 mètres carrés que ce soit une résidence du Crous ou ailleurs ça peut susciter un sentiment d'isolement contre lequel les bibliothèques peuvent être une solution mais ça se voit aussi à travers des dispositifs qui ne sont pas forcément faits ou pensés en lien avec une difficulté particulière mais qui vont venir amener quelque chose ou alors ça c'est des précarités qui s'entendent à des moments où on n'a pas sollicité les étudiants sur ces questions-là mais c'est là que ça ressort juste pour redonner un exemple donc on a un projet à l'université de Montpellier de construction de Learning Center Santé qui est mené depuis le début du projet en mode UX design donc avec une phase d'observation et puis des phases d'interview des étudiants donc comme ça ce sont leurs mots à eux et pas les miens mais c'était assez frappant notamment dans une interview d'une étudiante de quatrième année en médecine qui disait je ne fais pas que travailler à la BU tout ce qui était dossier pour les bourses le dossier à monter pour la CAF je l'ai fait à la BU je n'avais pas encore internet chez moi en arrivant à Montpellier donc on arrive à cette problématique-là et en mettant aussi par exemple j'aime bien travailler à la BU Science et à la BU Pharmacie parce qu'elles ont des places individuelles beaucoup plus spacieuses on est moins proches les uns des autres on est tous sans arrêt collés à la bibliothèque médecine c'est une source de pression car on voit tout ce que font les autres voilà donc c'est pour moi toute la difficulté mais je ne sais pas s'il y a une solution c'est d'arriver à caractériser quelque chose qui est multiforme qui ne va pas forcément concerner tout le monde dans l'ensemble des dimensions que peut recouvrir la précarité mais pour lequel nous en tant que bibliothécaires gérants et mettant en oeuvre à la fois des lieux mettant à disposition des ressources et proposant des services on arrive finalement à créer un écosystème au sein de l'université en lien avec les autres services et avec les autres directions qui va favoriser que l'étudiant se sente bien on ne va pas régler tous ces problèmes mais on va contribuer à ce que cette vie étudiante elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles c'est complémentaire d'actions qui peuvent exister par ailleurs ça ne remplacera pas l'accès aux soins les aides sociales etc. mais à un moment donné est-ce que avec ce que font il y a l'exemple des bibliothèques ça ne peut pas être une source d'inspiration au sein des établissements pour penser les choses en termes de système et d'organisation générale j'ai lu la semaine dernière l'interview d'un vice-président de l'université de Caen disant à propos de la rentrée qu'on sentait que les étudiants étaient tendus donc effectivement là on est loin de la mesure objective voilà et disant on va voir ce qu'on peut faire pour qu'on développe des lieux qui soient plus conviviaux que les bibliothèques bon super moi j'ai rien contre le fait d'avoir des lieux conviviaux sur les campus au contraire et on pourrait même faire des bistrots ça serait super sympa mais d'abord opposer la notion de convivialité à celle de bibliothèque me paraît un peu non seulement anachronique mais en totale contradiction avec ce que les étudiants peuvent dire eux-mêmes de leur expérience en bibliothèque mais en plus pourquoi est-ce que ça devrait être l'un et pas l'autre pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser les choses comme une organisation générale et un système voilà on en avait déjà discuté ensemble mais moi je rebondis sur cette sur cette proposition d'écosystème et qu'il faut élargir aussi au-delà de l'écosystème de la on va dire de la communauté universitaire et avec les autres établissements culturels les autres bibliothèques je prendrais juste un petit exemple qui peut être assez parlant sur cette question à la BPI il y a beaucoup d'étudiants aussi qui nous disent donc là j'ai parlé d'étudiants mono-fréquenteurs tout à l'heure là je vais plutôt parler des multi-fréquenteurs et des multi-fréquenteuses qui nous disent moi je viens à la BPI en plus de ma BU parce qu'à la BPI je ne suis pas dans ma communauté étudiante et je ne suis pas en compétition avec les autres parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes filières que moi ils ne vont pas passer les mêmes concours les mêmes examens et ça participe d'un état d'esprit qui les aide à travailler et à bûcher donc ce qui montre bien qu'effectivement il faut penser aussi articulation institutionnelle d'autres exemples peut-être avec Romane et puis peut-être parler de cette question de la formation aussi oui c'est vrai je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'importance de créer un écosystème puisque effectivement les bibliothèques ne peuvent pas non plus être à l'impulsion de tout sur ces questions de vie étudiante il y a des dispositifs dans lesquels elles peuvent s'inscrire comme partenaires et des dispositifs au contraire où c'est à elles de faire preuve d'allant donc par exemple pour les horaires d'ouverture c'est vrai que ça ça a été une politique aussi au niveau du ministère avec le plan par exemple bibliothèque ouverte plus qui fait que quand même il y a eu 1,6 million dégagés chaque année depuis 2016 là on est dans la deuxième vague et donc pour 2020 à 2023 c'est quand même en tout 6,5 millions qui sont impulsés pour ça et on voit que c'est une vraie réussite puisque c'est aussi vraiment grâce aux établissements puisque c'est un plan c'est une aide qui est dégressive c'est à dire qu'il y a un reste à charge pour l'établissement donc c'est vraiment aussi l'établissement qui accepte de rentrer dans ce dispositif d'extension des horaires d'ouverture qui voit un intérêt et qui est peut-être prêt à le pérenniser aussi sur ses deniers propres ce qui montre aussi que c'est une politique d'impulsion qui fait que si ce n'est pas supprimé une fois que l'aide est dégressive ça montre bien que les étudiants derrière tiennent à ce que ce service soit maintenu et qu'il y a un réel besoin et donc après effectivement le rôle social des bibliothèques se pose aussi puisqu'on n'est pas en tant que bibliothécaire des professionnels sanitaires ou de santé etc et donc là on a peut-être un rôle de relais à faire mais pour avoir en fait je pense que les bibliothécaires sont aussi dans un rôle de premier contact on peut dire puisque le fait de venir en bibliothèque on l'a dit ça permet aussi différentes postures on peut venir pour échanger on peut venir pour travailler on peut venir pour se reposer et donc du coup ça peut aussi permettre d'avoir un accès à l'information qui peut être facilité et si on a créé un lien un petit peu au quotidien avec les personnels de bibliothèque d'avoir un lien de confiance et de pouvoir s'adresser à eux pour avoir différentes informations et donc là c'est vrai que ça nous amène à nous interroger en tant que professionnels comment écouter cette parole et comment la réorienter éventuellement vers des services qui sont plus compétents sur ces questions que nous et donc du coup ça pose le rôle des questions de formation tout au long de la vie et donc c'est ce qu'on a commencé d'évoquer avec les parcours par exemple de premier soin en santé mentale qui commencent de se diversifier et d'être de plus en plus appréhendés par les bibliothèques puisque maintenant certains CRFCB par exemple proposent ces formations de manière régulière c'est aussi peut-être une ouverture du champ qui à la base était plutôt comment accueillir les publics en situation de handicap on a glissé vers une inclusion de plus en plus large et donc là se posent aussi ces questions de santé mentale et donc justement il y a et c'est aussi on peut remarquer aussi que côté établissement c'est une exigence qui commence d'être de plus en plus acquise par exemple on parlait de l'université de Caen c'est vrai que l'université de Caen estime qu'il faut un certain quota de personnel formé pour les services qui accueillent du public pour qu'il y ait justement des personnels qui soient formés à ces dispositifs là voilà donc nous c'est vrai qu'en tant que voilà en tant que professionnel ça nous interroge sur comment créer des politiques publiques en justement en incluant ces nouvelles questions qui sont émergentes et les pérenniser pour que justement elles soient elles soient efficaces avoir des retours du terrain aussi pour voir un petit peu le besoin aussi des étudiants voir si ce qu'on voilà essayer d'avoir on va dire une interaction entre les politiques publiques et les voilà les enquêtes de terrain qui sont menées ça c'est notamment aussi le cas des dispositifs services publics plus qui sont menés donc là pas non plus qu'au niveau de l'enseignement supérieur mais vraiment au niveau des différents ministères où on voit que les bibliothèques sont très bien classées puisque justement il y a vraiment cette culture de l'accueil qui fait que les étudiants font aussi remonter leurs besoins leurs volontés etc donc je pense que c'est important d'arriver à pérenniser ça justement voilà merci alors vous me dites si vous souhaitez reprendre la parole mais on peut peut-être prendre des questions ou des remarques à ce stade sachant qu'il nous reste il nous reste un bon quart d'heure oui alors je sais pas si je crois qu'il faut parler haut et fort je crois qu'il y a un petit peu de l'affecte de la vie que je connais pas toujours je connais assez peu mon texte de l'affecte de la vie mais en parallèle avec l'affecte de la vie c'est vrai que c'est un sentiment que c'est un sentiment d'affecter un sentiment réel peut-être que c'est tout déjà c'est un sentiment de récarité et réelle c'est un sentiment de récarité de l'affecter de l'affecter de l'affecter de l'affecter ma deuxième question je voudrais le point d'entrée des médiathèques il fonctionne pas vous m'entendez sur le rôle d'entrée des médiathèques dans justement ces services sociaux on assiste en ce moment à une mutualisation des équipements à Strasbourg par exemple à la médiathèque de Haute-Pierre nous avons un centre social un centre socioculturel un point accueil enfants-parents à Paris prochainement donc il y aura place des fêtes une maison des migrants couplés ou jumelés avec une médiathèque est-ce qu'on va pas aussi vers le risque d'une mutualisation des missions peut-être d'une dissolution plutôt des missions et aussi des moyens du fléchage des moyens en termes de politique publique oui alors sur la première question je ne parlais pas justement de sentiments de précarité des étudiants en CPGE précisément parce que il y a au contraire un hiatus entre avec toutes les limites que je disais tout à l'heure sur la mesure mais entre la situation objective basée uniquement sur les ressources des étudiants en CPGE donc quand on regarde uniquement sur toutes les informations dont on dispose sur les ressources ils font partie objectivement du coup des étudiants les plus en difficulté par contre justement il y a un hiatus parce que quand on les interroge dans la majorité des cas ils ne se sentent pas du tout en situation de précarité eux ils se sentent pas en difficulté financière ils n'ont pas de difficulté à boucler leur fin de mois donc on est vraiment sur un hiatus mais ce que moi j'utilisais c'était simplement pour illustrer le fait que prendre les ressources semble là être une mauvaise indication sur la situation après sur le sentiment de précarité je suis assez d'accord et c'est quelque chose vous l'avez dit disons qu'il y a très probablement alors nous pour l'instant dans nos enquêtes c'est quelque chose qu'on voit pas mais qu'on verra probablement à la prochaine enquête mais on a très probablement on va avoir très probablement une libéralisation en quelque sorte de la parole parce que avec la crise sanitaire donc la notion de précarité qui a circulé vous l'avez dit au début ça contribuera probablement à accroître le phénomène mais aussi à libérer donc des gens qui jusque là soit parce qu'ils n'osaient pas se dire en situation de difficulté puisque c'est quand même aussi quelque chose socialement c'est assez ça peut être en tout cas assez difficile à dire soit même de manière plus générale quand le phénomène prend de l'ampleur quand on en parle une vraie ça donne une légitimité à dire finalement qu'on est en situation de difficulté c'est quelque chose qu'on aura pour l'instant mais parce qu'on est encore dedans moi c'est quelque chose que je n'ai pas trop vu mais il n'est pas impossible en effet que dans les prochaines enquêtes on retrouve des personnes qui vont se décrire en situation de difficulté et qui ne se décrivaient pas jusque là en situation de difficulté en analysant leur situation mais aussi parce que la référence va probablement aussi changer là où on avait tendance à considérer c'était mon modèle quand j'étais étudiant un étudiant qui a un petit peu un peu d'argent qui vivote qui ne peut pas c'était considéré comme tout à fait normal dans cette période transitoire qui étaient les études c'est aussi peut-être très rapidement une parenthèse un autre élément à rappeler qui pour moi en fait doit distinguer la précarité comme ça chez les étudiants et en population générale c'est que la précarité en population générale c'est une situation durable et qui la plupart du temps le processus étape par étape par étape amène à une dégradation de la situation il ne faut pas oublier que la situation de l'étudiant est une situation transitoire le temps des études et il ne faut pas aussi oublier que c'est une je ne dis pas ça pour la déliné c'est pour ça que je disais tous ces propos peuvent parfois heurter alors que ce n'est pas l'objectif du tout mais en tout cas rappeler que faire des études c'est se donner la possibilité d'une sortie par le haut et on sait dans un certain nombre de l'étude montre bien que faire des études comparer à ne pas en faire permet quand même de sortir à la fin par le haut c'est à dire que c'est une situation transitoire difficile mais dont on sort plus facilement enfin plus souvent j'allais dire par le haut et ça va même plus loin c'est à dire que même ceux qui même ceux qui n'obtiennent pas de diplôme à la fin peuvent mieux s'en sortir que s'ils n'avaient pas fait ces études supérieures bon voilà donc en tout cas en tout cas oui il y a quand même quelque chose là qui 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 ne peut pas se résumer à simplement bon ben voilà on est dans une situation de précarité et comme pour en population générale et c'est un processus qui en général amène petit à petit à une dégradation de la situation et qui aboutit à des grandes pauvretés ou des choses ou des choses comme ça oui alors sur la deuxième partie je peux peut-être essayer une réponse et puis que Romane pourra compléter comme ça tu pourras jurer que jamais il y aura des moyens enlevés aux bibliothèques mais sur la question du tout et dans tout oui alors le fait que les bibliothèques soient des points d'entrée et qu'effectivement en général quand un étudiant est perdu sur le campus il finit à la bibliothèque et ça ne veut pas dire et c'est ce que tu enfin voilà ce qu'Oroman a dit ça ne veut pas dire que le bibliothécaire est au centre de tout qui doit s'occuper de tout et régler tous les problèmes ça veut simplement dire que enfin c'est qu'il est un acteur qui aujourd'hui pas encore assez visible et pas encore assez reconnu au sein des établissements mais il est un acteur et donc il y a effectivement des dispositifs que portent les bibliothèques et des dispositifs dont elles sont partenaires et il y a aussi des effectivement des lieux qui peuvent être transformés avec des partenaires services de l'université qui peuvent être accueillis de manière temporaire ou plus définitive au sein de la bibliothèque je pense à des BU par exemple qui ont des antennes de SCUIP de services d'orientation information professionnelle il peut y avoir des permanences dans certaines bibliothèques en début d'année de services sociaux ou du CRUS de l'université etc là où je dirais il y a un garde-fou enfin en tout cas c'est de manière un peu optimiste c'est que ce sont des compétences métiers différentes et que ce qui peut parfois être un frein dans l'administration peut aussi parfois être une bonne chose le bibliothécaire a une compétence métier de bibliothécaire ce qui inclut une dimension d'accueil ce qui inclut une dimension d'orientation d'écoute etc mais c'est pas la même dimension métier que les personnes qui vont travailler au SCUIP que ceux qui vont travailler au CRUS que ceux qui vont travailler au service d'action sociale de l'université ou de la ville voilà donc l'idée elle est vraiment de plutôt construire et de penser les choses en complémentarité et en organisation enfin en système ou en écosystème plutôt que de se dire que bah tiens puisque on a la bibliothèque il y a de la place il y a les étudiants on va tout y mettre dedans et puis effectivement on va faire des économies à la fois d'échelle et de personnel je pense que dans l'organisation et dans les services rendus aux étudiants ça serait totalement inefficace et ça paraît peu réaliste oui non mais c'est vrai que je te rejoins et je pense que effectivement il y a aussi la question de savoir comment dialoguer avec les différents acteurs des territoires puisque c'est vrai que l'université est implantée sur un territoire et de fait il y a aussi des partenariats qui peuvent être fructués avec des associations avec d'autres dispositifs par exemple cet après-midi on abordera la question des campus connectés qui sont aussi une façon peut-être de répondre à des situations de précarité ou en tout cas à des situations de difficulté d'accès à l'enseignement supérieur mais je ne perçois pas le fait que j'ai l'impression qu'il y a un vraiment peut-être quand même que nos fonctions sont identifiées et par exemple si je prends la thématique des campus connectés on n'a pas demandé par exemple à des bibliothécaires d'assurer des fonctions de coach ou de tuteur dans ces campus connectés mais vraiment on s'est intéressé à eux en leur demandant comment on pourrait amener les enjeux documentaires sur ces campus connectés donc pour moi il y a vraiment un distinguo qui est important à faire et qui je pense est fait quand même assez largement voilà et du coup effectivement je rebondis juste sur le fait que l'université est sur un territoire donné et on le voit dans les dispositifs PBO plus sur les extensions d'horaires d'ouverture il y a pas mal de partenariats entre les bibliothèques universitaires et les bibliothèques municipales sur une complémentarité notamment le week-end dans les villes pour ne pas doublonner et pour avoir des réorientations et pour avoir des systèmes d'inscription gratuite dans le sens ou dans l'autre de la même manière que les BU sont pour la plupart aussi des bibliothèques publiques ouvertes à tous et fréquentées pas seulement par des publics étudiants oui pardon pardon excusez-moi j'avais une question Apolline du coup présidente d'Athéna c'est ici du coup la fédération qui représente les étudiants d'Aquitaine et membre du réseau de la Fage moi je voulais remonter enfin je reviens un petit peu beaucoup en arrière sur le fait que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'OVE que vous basez sur le ressenti des étudiants et des étudiantes sur leur situation de précarité puisque du coup comme vous l'avez dit actuellement en fait on peut considérer qu'il va y avoir une question de la libération de la parole sur tout ce qui est question de précarité je me disais est-ce qu'il n'y a pas également un risque que le fait qu'il y ait une grosse médiatisation une grosse mise en avant de la précarité étudiante du fait de la crise sanitaire notamment fasse également qu'il y a des étudiants qui ne se sentent pas forcément légitimes non plus à solliciter les aides parce que c'est quelque chose que nous on entend beaucoup au niveau de notre territoire beaucoup d'étudiants qui nous disent qu'ils ne peuvent pas qu'ils sautent des repas parce que du coup ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires mais qui pour autant n'ont pas forcément envie de venir dans notre épicerie solidaire puisqu'ils considèrent que d'autres en ont plus besoin alors qu'on peut quand même considérer je pense qu'à partir du moment où on saute des repas on est quand même dans une situation qui est quand même assez urgente et précaire du coup je veux savoir au niveau de l'OVE comment est-ce que vous prenez potentiellement aussi cet aspect là est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé dans les futures enquêtes et qui est pris en compte ou est-ce que c'est quelque chose qui sera ajusté peut-être dans les années qui viennent oui c'est une vraie enfin le non-recours pour le coup c'est une vraie question sur laquelle il y a quand même beaucoup de difficultés alors à l'OVE pour le coup on est pour l'instant on passe complètement à côté de cette question là je ne saurais pas vous dire comment comment aborder a priori on peut supposer que quelqu'un qui qui ne veut pas aller enfin qui aurait besoin mais qui ne veut pas aller demander enfin bénéficier de ces aides là enfin est-ce que cette même personne viendrait le déclarer dans une enquête et comment le mesurer donc c'est vrai que le non-recours est vraiment mais de manière générale comme le non-recours aux soins il y a une vraie difficulté à le mesurer je pense que pour le coup c'est un peu c'est une part d'ombre dans ce type mais malgré tout j'ai l'impression c'est qu'une impression que que le sujet enfin l'ampleur qu'a pris le sujet fait que il y aura toujours des gens qui qui iront pas mais que mais que c'est devenu quand même disons moins stigmatisant de enfin voilà de dire de dire que on est en difficulté et d'aller et d'aller vers vers un certain nombre de dispositifs d'aide maintenant je pense que je pense que on peut faire la distinction entre aller vers des dispositifs d'aide que ce soit l'aide alimentaire souvent d'ailleurs menée par d'autres étudiants enfin par des associations étudiantes et et recourir à des aides institutionnelles on sait que par exemple les aides d'urgence elles existent elles sont peu utilisées c'est là pour le coup même si on a vu une augmentation enfin alors dans notre enquête entre entre les deux dernières enquêtes donc 2016-2020 on a vu une augmentation mais 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 alors là pour le coup je dis ça de mémoire sans vraiment baser sur grand chose mais il me semble que on est encore sur un fort taux de non-recours c'est à dire des étudiants qui pourraient qui pourraient en bénéficier et qui n'en bénéficient pas et avec un encore un un fort taux de personnes qui ne connaissent pas ces aides-là les aides d'urgence par exemple c'est c'est quelque chose assez peu connu de la part de beaucoup de beaucoup d'étudiants particulièrement quand on sort de l'université donc les étudiants des écoles par exemple qui qui ne savent pas forcément que ils peuvent passer par par des il y a un certain nombre d'aides au niveau des établissements même si encore une fois pour le coup c'est aussi un élément dont on n'a pas parlé tout ce qui a été mis en place les aides et les aides financières je sais que pour travailler très étroitement puisque l'observatoire de la vie étudiante est hébergé par le CNUS et et des points administrativement du CNUS donc pas dans ce qu'on fait le CNUS n'intervient pas mais nous sommes dans les locaux du CNUS donc on les a vus travailler et et c'est vrai que il y a eu quand même une vraie tentative on peut en penser ce qu'elle veut a-t-elle été efficace ou pas c'est une autre question enfin en tout cas à laquelle moi je ne pourrais pas répondre mais il y a eu une vraie tentative de mise en place d'aide et le plus rapidement possible mais tout le monde n'en a pas bénéficié pour autant après pour citer qu'un seul dispositif parce qu'il a été très très visible le repas à 1 euro mis en place par les rues c'est quelque chose qui a assez bien marché au point que même si ce n'est pas le souci premier au point que pour les cruces par exemple ça a augmenté alors le quand on dit un repas à 1 euro mais quand on a un repas le repas classique j'avoue j'ai pu exactement en tête le prix du repas 3 euros 30 donc en fait réellement le repas coûte ça fonctionne à perte le repas coûte je crois à peu près le double réellement la partie est prise en charge par l'état et par exemple le repas à 1 euro donc c'est la présidence du CNUS qui a cité ça récemment a tellement bien marché en quelque sorte qu'il a embarqué tous les étudiants qui quand le repas était à 3,30 euros hésitaient entre ça et le snacking et donc il y avait aussi une activité de snacking de la part des cruces qui permettait aussi d'avoir un revenu donc là tous les étudiants ont basculé tous ceux qui pouvaient en bénéficier ont basculé vers le repas à 1 euro donc on a eu là quelque chose qui a plutôt bien marché et c'est évident que pour autant on n'aura pas tout le monde là-dessus et comment c'est une vraie question en effet comment repérer tous ceux qui pourraient en bénéficier qui en ont besoin réellement mais qui ne vont pas y aller et là pour le coup nous dans nos enquêtes pour l'instant c'est quelque chose qu'on ne mesure pas mais c'est aussi quelque chose qui est encore plus difficile je trouve amoureux c'est probable il y a des enquêtes qui le font très bien sur le non-recours aux soins par exemple il y a des choses qui sont mais pour l'instant on n'a pas vraiment d'outils et on n'a pas développé en fait de choses pour mesurer cet aspect-là sans répondre sur la question du non-recours mais en tout cas à la BPI effectivement parce qu'on éprouve une insatisfaction à prélever des indicateurs statistiques quantitatifs représentatifs qui permettent de mesurer on combine ça avec des entretiens approfondis mais surtout des focus group où là effectivement on met en discussion au sein d'un groupe la question de la on ne parle pas de précarité évidemment on parle de difficulté et c'est co-construit par le groupe et là effectivement il y a des gens qui commencent à qui au départ se disent comment dire en situation stable mais qui finissent par se reconnaître à eux-mêmes des éléments de fragilité donc de précarité donc de difficulté alors c'est une appréhension c'est une compréhension sociologique du phénomène mais ça ne permet pas de ça ne permet plus de mesurer mais c'est intéressant quand même de mettre en regard il y avait une autre question il me semble oui excuse me Justine Eurofokanberg je travaille en bibliothèque de médecine on a évoqué plusieurs éléments qui favorisent la précarité étudiante et je pense à un élément auquel je suis confrontée constamment dans ma bibliothèque et qu'on n'a pas nommé je pense ce sont les étudiants qui sont parents donc nous c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le cursus de soins infirmiers donc beaucoup de mères de famille qui reprennent des études et qu'on retrouve vraiment complètement épuisées qui mentalement vont très très mal leur rythme a l'air de ne pas du tout coïncider et elles sont souvent prêtes à abandonner alors même qu'elles ont repris ces études pour sortir de la précarité et elles ont une vraie demande envers nous d'avoir accès à la bibliothèque pour pouvoir travailler puisque chez elles il y a des enfants en bas âge alors nous en tant que bibliothécaires on doit vraiment très régulièrement rappeler ces situations aux étudiants en médecine et aux professeurs aussi qui voudraient une priorisation de la bibliothèque pour eux puisqu'ils pensent qu'ils ont des études qui nécessitent de beaucoup travailler etc. est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont qui sont faits pour ces situations d'étudiants parents en fait ou peut-être qu'ils pourraient même trouver un relais à la bibliothèque puisque nous on rappelle en sans cesse ces situations mais je ne sais pas ce qui est fait pour eux autour alors effectivement c'est un problème bien bien connu en BU santé on va dire et médecine en particulier qu'on a vu effectivement à Montpellier ressortir dans les entretiens UX avec des demandes d'espace spécifiques ou alors des retours sur l'importance du caractère calme de la bibliothèque qui est effectivement le seul endroit où c'est possible de travailler tranquillement sur l'aspect enfin ce que jusqu'à présent on fait en bibliothèque c'est d'accueillir tous les publics et ce que vous dites très bien c'est à dire de rappeler que ce sont des bibliothèques ouvertes à tous les étudiants dans les disciplines de santé pas juste sur les étudiants de médecine qui ont tendance à vouloir que ça soit réservé voire même des espaces à l'intérieur de la bibliothèque partitionnés par niveau ou par année d'études après à ma connaissance il n'y a pas d'accompagnement lié à ce volet qui est un volet social qui pourrait même être limite sur des aménagements d'horaire ou des aménagements de conditions d'études enfin voilà je n'ai pas d'exemple en tête ce qui viendrait sur cet aspect là de la question pour lesquelles il y aurait des bibliothèques et des bibliothécaires impliqués au delà de s'assurer que l'accès est bien libre pour tout le monde et qu'on offre des espaces confortables dédiés aux horaires les plus larges possibles peut-être pour l'aspect plus de la lutte contre la situation difficile des étudiants parents il y a enfin en tout cas du côté de la Fage ce qu'on s'attelle à mettre en place au sein de nos épiceries sociales et solidaires c'est aussi la possibilité d'avoir des denrées alimentaires et des produits du quotidien et d'hygiène pour les enfants en bas âge ou d'un âge plus avancé et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire le plus possible et ce qui nous vaut des grandes discussions au niveau national avec des groupes d'accompagnement des parents et de développement de l'enfant justement pour que dans les épiceries il puisse y avoir des couches qui soient disponibles des pots pour enfants enfin des pots de bébés quoi des pots voilà je ne suis pas encore dans la situation donc mais voilà oui des petits pots pour manger etc et aussi ce qu'on permet et ce qui pourrait être intéressant bon alors je vais faire appel à un souvenir qui était fait pendant la crise sanitaire et je viens d'études de soins infirmiers donc ça me parle vraiment les mamans comme on les appelle dans les promotions ce qui s'était passé pendant la crise sanitaire et que je ne pense pas que ce soit la bonne solution mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à réfléchir autour de ça c'était qu'au sein des centres hospitaliers puisque les étudiants en santé et étudiantes en santé sont rattachés à un centre hospitalier les crèches de ces mêmes centres avaient été ouvertes pour les étudiants pour les étudiants parents et donc ces étudiants pouvaient déposer leurs enfants au même titre que n'importe quel soignant de l'hôpital au sein de ces crèches qui étaient à la base dédiées aux professionnels de santé de l'hôpital et donc ça c'était quelque chose qui avait été mis en place et qui avait été largement remercié un peu moins par les étudiants qui avaient été mobilisés pour garder les enfants du coup mais il y a quand même il y avait une idée d'entraide qui était assez intéressante puisque du coup on estimait que les étudiants en santé allaient potentiellement faire partie dans 4, 5, 10 ans parce que les études sont plus ou moins longues partie du personnel de l'hôpital et donc qui étaient d'ores et déjà considérés comme tels et qui pouvaient bénéficier des services de cet hôpital donc peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir en lien avec directement le centre hospitalier d'où dépendent les étudiants et étudiantes qui fréquentent vos bibliothèques Merci Oui Véronique Pardon Bonjour Véronique Palancher en fait ADBU et Ex-Parseille Université En fait moi j'avais une question sur l'appréhension de la précarité étudiante parce que tu commençais Christophe en soulignant l'importance du manifeste situationniste de 1966 et moi je suis dans une génération où le moment où on était étudiant on galérait tous plus ou moins selon nos milieux d'origine mais on avait la perspective de ne plus galérer après et j'ai envie de dire de basculer du bon côté et moi je m'interroge vraiment par rapport à la question de la prise en contre de la précarité étudiante de sa compréhension sur une sorte de complément aux aides d'urgence sur travailler sur la projection des étudiants et sur la reprise de conscience pour certains étudiants ou même pour beaucoup d'étudiants que oui la phase étudiante est un passage obligé pour aller vers le mieux et je pense à ça j'ai travaillé plusieurs années dans une université de Seine-Saint-Denis récemment et globalement les étudiants qu'on reçoit comme primo-entrant sont souvent les primo-bacheliers dans leur famille ou ont des frères et sœurs qui récemment ont raté leurs études et ont arrêté et donc ils ne sont pas du tout dans une projection d'études comme un moyen d'aller vers une sorte d'aisance sociale en fait et donc c'est clair que le formulé comme ça ça ne donne pas de solution mais je voulais savoir si l'OVE avait des données sur le sujet et je pense qu'à ce niveau-là le rôle de la biotech est assez important en fait parce que c'est à la fois comme tu disais Sandrine et Romane c'est à la fois une porte d'entrée la première porte d'entrée mais c'est une porte d'entrée aussi où on n'évalue pas on n'évalue pas les compétences disciplinaires on n'évalue pas l'origine sociale et en fait on essaye de répondre à tous les publics et d'affirmer en fait qu'il y a une place pour chacun au sein de l'université via l'entrée par la bibliothèque et c'est vraiment voilà c'est vraiment une question sur est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur ce côté ce lien précarité et projection dans l'avenir et de la même manière précarité et réussite étudiante alors pas en tant que c'est clair que c'est plus compliqué de réussir ses études si on ne mange pas mais c'est aussi plus compliqué de réussir ses études si on n'a pas une perspective en fait et je pense que ça explique une partie en fait de la perception de la précarité des étudiants en CPGE qui se posent quand même beaucoup moins de questions sur ce qui se passera cinq ans après oui tout à fait alors à ma connaissance non en tout cas pas dans enfin pas dans nos enquêtes et pas enfin sur le lien entre entre précarité et projection mais mais de de manière générale on a enfin pour la crise sanitaire on a une nette ça pour le coup c'est enregistré c'est assez net une dégradation de de la perception de l'avenir de 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 manière générale les les étudiants sont 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 pessimistes sur sur leur avenir aussi bien en termes de 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 poursuite et d'obtention du diplôme que en termes en termes d'insertion c'est quelque chose d'assez net qu'on a vu dans les dernières enquêtes qu'on a pu faire sur sur les effets de la crise de la crise sanitaire après au delà de ça je 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 suis pas sûr que ce soit que que lié à la précarité mais qu'on a c'est l'impression que j'ai alors là pour baser sur rien simplement sur les quelques données qu'on peut qu'on peut observer de quelque chose qui va qui va au delà de la question de la de la précarité cette perception de de l'avenir sur sur lesquelles en effet sur l'autre volet est-ce qu'on travaille là-dessus je suis incapable de répondre mais tout simplement parce que pour le coup c'est en dehors de mon domaine mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez important en effet dans le sens où il me semble que quand on est dans un milieu dans lequel on sait ce que c'est faire des études supérieures et donc on sait ce que ça donne à la fin on n'a pas tout à fait la même perception et donc on ne vit pas toutes ces études de la même façon que quand que quand on a soit aucune idée soit le modèle pire j'allais dire le modèle de l'échec et où finalement faire des études c'est essayer de se lancer quelque part et puis à la fin revenir revenir au même niveau que que si on n'en avait pas fait même si on sait encore une fois il y a des éléments qui montrent que même quand même quand à la fin on n'obtient pas de diplôme ça peut quand même avoir aussi des effets positifs mais mais voilà donc c'est peut-être sur cet aspect là et et peut-être que sur cet aspect là en effet enfin les bibliothèques auraient un rôle je ne sais pas du tout là pour le coup je me tourne vers vous sur est-ce que quelque chose est fait sur ça c'est-à-dire pour le dire un peu plus trivialement vendre l'intérêt de faire des études à des étudiants qui pour un certain nombre d'entre eux j'ai l'impression n'ont pas forcément une idée on est on a basculé en partie quand même dans un système où bon ben voilà faire des études enfin beaucoup de gens en font donc je vais faire des études sans forcément savoir pourquoi sans forcément me représenter quelque chose là-dessus et du coup sans avoir vraiment en tête qu'est-ce que ça peut me rapporter hormis bon ben j'ai passé mon bac je n'ai pas envie d'aller travailler je vais tenter des études supérieures et puis on verra bien en quelque sorte oui alors c'est intéressant parce qu'effectivement je pense que comme disait Véronique les bibliothèques montrent déjà que le fait d'être ouverte à tous d'accueillir et de rendre les mêmes services et d'offrir les mêmes ressources à tout le monde quelle que soit sa discipline son niveau son origine sociale sa connaissance ses codes ou pas c'est déjà quelque chose d'important pour les étudiants parce que ça veut dire que c'est un lieu dans lequel chacun peut se reconnaître et où il n'y a rien à prouver voilà et par rapport à ce que vous dites je pense que ce qui là où les bibliothèques interviennent c'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui les formations aux compétences informationnelles ce qu'on appelait avant les formations à la recherche documentaire mais c'est à dire la capacité donc le rôle des bibliothécaires en tant que formateurs dans le cursus des étudiants de transmettre ces formations ces compétences à savoir chercher l'information à l'évaluer à l'utiliser et ça ça dépend pas d'une discipline ça dépend pas d'un niveau c'est quelque chose qui est un facteur d'autonomie et de responsabilisation de chaque étudiant et c'est quelque chose que les bibliothécaires font en mettant en avant et en mettant l'accent sur le fait que ça sert tout au long de la vie et donc on n'est pas dans la logique qui s'impose aux lycéens à partir du moment où le mot parcours sub commence à apparaître dans leur vie on n'est pas dans cette logique de notes et enfin presque comme une sanction on est dans quelque chose dans des outils qu'on leur donne qui vont leur servir dans leur vie au quotidien dans leur vie en tant que citoyen et dans leur travail quel que soit après leur carrière et leur parcours professionnel donc oui ce rôle là à quoi ça sert je dirais que les bibliothèques l'assument à travers cette activité là merci beaucoup je suis désolé nous arrivons au bout du temps qui nous était imparti mais vous aurez peut-être l'occasion de poser les questions qui n'ont pas été posées au cours des prochaines tables rondes et je trouve ça très intéressant de terminer sur la façon dont on pourrait penser dans les bibliothèques qu'à des dispositifs de réassurement social ou psychologique il y a peut-être de quoi faire dans ce domaine je remercie beaucoup nos intervenantes et notre intervenant et à vous pour vos questions et à suivre voilà applaudissements Merci.